l'épisode 5 de notre campagne je vais vous demander à chacun pour un tour de rappeler votre personnage mon prénom, classe et aussi je vais vous demander cette fois de décrire précisément à quoi ressemble votre race de manière fédérale et quels sont vous, vos traits particuliers et vos vêtements votre style vestimentaire exactement je vais décrire à quoi vous ressemblez Arcanine je suis Arcanine un ancien soldat de Volna je vais présenter ce qu'est un Volnag les habitants de ce pays je pense pour les présenter on va les baser de base sur un corps humain il va y avoir les lèvres et les yeux d'une couleur fluo sous laquelle la race va baser des préjugés par exemple les verts vont être plus respectés il y a une hiérarchie vous pouvez me demander ça leur bras ils vont être assez long leur épaule assez large leurs hanches assez fines leur particularité physique la plus importante ça va être leurs jambes qui sont très puissantes un poil courubées qui vont leur permettre de sauter vraiment très haut dans leur pays basé sur la gravité ils ont besoin de sauter très haut pour se défaire des gravités c'est peut-être des différents qu'ils m'envoient du coup Arkane mon perso a les yeux et les lèvres jaunes donc ses cheveux sont assez courts c'est un ancien soldat donc il les rasait assez souvent son corps est assez musclé par son entraînement régulier il n'a pas de bidou il est assez grand pour quelqu'un de son pays c'est le mec qui a la piscine il est assez grand ? c'est combien ? un mètre soixante-dix c'est comme ça qu'il est plutôt grand par rapport à son taillier par rapport à son taillier c'est bien c'est bien il n'y a pas de problème avec ta taille ne t'inquiète pas bon plaisir pour bidou au niveau des vêtements ils portent une armure de garde basée principalement sur une tenue en cuir sur laquelle il y a des plaques de fer donc ils vont un peu protéger ça reste un peu léger aussi pour qu'il puisse sauter sautiller un peu partout il a aussi une écharpe qu'il porte assez souvent dans les zones froides donc pas en ce moment ça lance celle d'un soldat assez classique de volman pointu, symétrique et voilà sinon il a des lanières pour tenir ses armes et des lanières en cuir d'ailleurs pour tenir ses armes ok il a un pantalon normal pantalon normal en cuir assez large en cuir en cuir en tissu enfin en tissu enfin en tissu enfin en... oui en tissu en tissu en tijama quoi en toile en toile c'est pas le mieux chercher allez d'accord et voilà très bien voilà maintenant vous saurez qu'il a les yeux jaunes et les lèvres jaunes vous pouvez faire des vœux de mots vous pouvez faire des vœux de mots et des blagues là-dessus ça fait mince est-ce que t'as vu la couleur de tes cheveux que j'ai coupé ? pas d'accord c'est que je n'ai pas l'essentiel non vous pouvez couper vos doux quoi ? aujourd'hui je vous ai pas nous dit très bien le film des ou oui on lui fit Gilles Bion Serre et Lord un illusionniste oise humelle issu d'une orde oiseux ménétiaire pour présenter un peu les oise humelles alors les oise humelles c'est des hommes oiseaux avec des très longues pattes par rapport à leur corps c'est pas la moitié mais presque et des bras assez courts donc c'est des bras comme avec des cerfs il y a des ailes qui sont sur le reste des bras donc il y a une différence mâle femelle un peu comme chez les oiseaux donc les hommes sont très grands assez fins et avec une queue de plume plus longue alors que les femelles n'ont pas de queue justement elles sont un peu plus petites et plus les épaisse c'est une race qui est très petite entre 1m30, 1m40 15-20 kg et qui vit jusqu'à 40 ans et donc là où il ressemble aussi beaucoup des oiseaux ils ont des grands yeux un baie et des plumes sur la tête qui partent en arrière et en général les plumages il y a du noir au blanc ou marron et parfois il y a des couleurs vives mais c'est plus rare et c'est jamais un plumage vif c'est toujours un plumage noir, gris, blanc ou marron et des couleurs vif et on résume plus un plumage est mixte plus on est considéré comme beau donc pour ma part j'ai un plumage qui est noir, gris et blanc suivant les particules corps qui veut dire que je suis beau et j'ai des yeux jaunes comme ça tu m'entendras bien avec toi je suis 1m37 et 17kg donc c'est relativement grand j'ai 21 ans j'ai 21 ans donc j'ai une queue qui est longue c'est un pâle qui fait des couches en gros ça fait blanc, gris, noir, gris, blanc, gris, noir comme ça comme ceci inséré le dessin peut-être entre la caméra mais inséré au montage et qui est entaillé du côté droit donc il y a une entaille dans la queue il a un petit deck de pérusse en gros jaune et aussi lacéré sur la largeur il a aussi une taillette sous son aïe gauche et pour ce qui est du reste du corps le corps est juste gris foncé uni et les ailes après reprennent à peu près le même motif que la queue mais juste en gris gris un peu plus clair blanc il n'y a pas de noir et pour ce qui est de l'habillage j'ai une petite cape grise qui me retombe juste avant le bas du corps c'est vraiment tout petit c'est juste pour avoir une cape et un capuchon gris sur la tête ici et après j'ai toujours une petite ceinture en osier et des sandales en osier et à ma ceinture j'approche toujours mon carnet et ma rapière voilà donc vous voyez le léger de toute façon les osules ne sont pas très habillées et voilà c'est juste une petite cape et je prends les yeux merci tes yoles du coup ma fille comme toi tu veux pas décrire physiquement mais si tu peux décrire moi les undus et à quoi tu ressembles à ce qu'ils voient les autres c'est une style vestimentaire les undus c'est donc une créature enfin une créature une race qui est aquatique voire semi-aquatique qui vit principale en os qui a un buste et un corps humanoïde mais qui a des tentacules en guise de pied en guise de jambes en termes de carrure ça ressemble un peu à une raie c'est assez fin, assez large c'est pas forcément très grand je sais pas si vous voyez la nuance mais en gros c'est une raie mais qui est un peu moins large et ils ont des bras avec des griffes très pointus des androquins des ongles ça fait comme des ongles c'est ça du coup c'est aquatique principalement c'est difficile à démarrer moi je t'imaginais pas comme ça mais en fait tes yoles on ne sait pas trop on ne voit pas trop à quoi et ensemble on sait juste qu'il est très grand il est plus grand que la plupart des undus 2 mètres 2 mètres et quasiment 1 mètre de buste donc il a quand même des longs tentacules il est assez large on discerne une carreau assez large mais c'est à peu près tout puisqu'il est énormément vêtu extrêmement couvert il a des habits assez larges qu'il retrouve totalement tout son corps au niveau de ses mains et de ses bras il y a des grands des longs gants en cuir donc on ne voit rien rien de sa peau pareil pour ses tentacules on ne les voit pas elles sont toutes recouvertes pareil de lanières de cuir un peu comme des bottes mais sans la partie pied la pied en gros on ne voit pas grand chose de lui on voit que ses yeux on ne voit même pas ses cheveux il y a vraiment couvert de la tête aux pieds on voit que ses yeux il y en a un qui est clair il a un gris une clarté que vous ne m'auriez jamais vu aussi éblouissante que le lumière de la lumière de de ces loupioches que Gildé ont fait presque aussi lumineuse et un autre oeil qui est mauve beaucoup plus sombre donc ça fait il a une ambiance un peu un peu quand on le voit c'est un peu bizarre on voit que ses yeux et ses deux couleurs c'est un verron très très prononcé et sinon il a une petite il a une grande sacoche en bandoulière où il a accroché son insigne et où il stocke à peu près tout ce qu'il a et il a sa lance accrochée dans le dos je peux juste te demander de discuter comment se déplacent les zones doux sur Terre les zones doux sur Terre si vous vous rappelez le moment un petit peu l'or anthropologique sur les zones doux il y a deux il y a deux deux types de zones doux les zones doux négatifs et positifs les zones doux négatifs ils entourent leurs tentacules de glace pour se déplacer sur le tentacule et ils enroulent autour d'une espèce de nuage de vapeur c'est un peu assez solide puisqu'ils enroulent leurs tentacules autour pour vous donner une image Ang dans la plateforme d'un espèce de boule comme ça ils ont une espèce de boule comme ça ils mettent leurs tentacules autour et ils flottent avec ça et comment dire et Théiol il a un nuage de vapeur où il enroulent quelques-unes de ces quelques-uns de ces espèces du coup on voit tes bottes de tentacules ah oui bah on les voit oui ok très bien Alphine alors les Baochés les Baochés c'est des créatures avec un buste de femme humaine et une queue de cercle c'est assez grand en général ça fait globalement 3m50 de long en tout et 200kg elles sont généralement assez musclées elles ont des cheveux épais frisées voilà elles ont des yeux avec des pupilles verticales elles ont des dents pointues et la langue fourchue ils ont la langue fourchue ou pas ? d'accord on va dire certaines on va dire elles ont pas tiré la langue je sais pas voilà au niveau couleur c'est un peu comme les serpents ça peut être soit un peu marron tacheté soit couleur vielle et voilà un chine elle est plus grande que la moyenne tout le monde est plus grand que la moyenne non non lui il est moyen grand il est dans la normale mais grand c'est vrai on a les mains qui le tire et elle est plus grande que la moyenne elle fait 4m de long en tout mais elle pèse quand même 200 kg du coup elle est plutôt plus fine que la moyenne elle est plutôt musclée sec alors que les autres elles sont plus rablées elle a des cheveux roux foncés qui lui arrive au milieu du dos assez frisés elle a les yeux dorés parce qu'on avait pas assez d'yeux jaunes dans l'équipe et sa queue c'est un peu en mode piton du coup marron clair avec des taches marron foncées elle est habillée elle a un un genre de kimono avec une seule manche la manche droite d'ailleurs à sa ceinture sa hache à droite et sa nouvelle deck de dents d'ogre à gauche elle a un petit bout de cicatrice qui dépasse de de son col à droite et voilà t'es cette couleur au feu ? oui au burn si tu veux une précision c'est bon c'est bien bah merci et du coup pour finir c'est pas cette couleur là oui j'ai un dessin et ce sera inséré au montage encore une fois tu l'as pas vu ? tu l'as pas vu ? et du coup pour finir Sandir ouais donc moi ça va être lui donc Sandir il est notablement petit pour sa race il atteint tout juste les 1m60 quand les autres helfeurs mesurent couramment 2m bien qu'il soit petit sa carure elle compense largement cette petite taille et il paraît et s'il ne paraît pas menaçant il n'en est pas moins saisissant quand on voit on ne sait pas sur quelle pied danser on n'a pas peur mais on est loin d'être rassurés quand même donc son corps c'est euh il a été créé à partir d'un nif de l'arbre pas de l'instruction je pense que ça va vous vous emmerdez c'est aussi un temps pour moi c'est chez lui donc cet if est âgé d'une vingtaine d'années donc il faisait presque 3m donc cet if qui a servi de cocon à Sandir il a énormément réduit et donc c'est un processus qui est très très courant quand un helfeur naît il va se servir de l'arbre pour absorber une partie de l'énergie de l'arbre pour en faire son cocon et développer son corps de helfeur habituellement c'est plutôt le le helfeur qui insulte l'énergie dans l'arbre qui va mettre sa propre énergie pour faire pousser le pour faire un nouveau helfeur là ça n'a pas été le cas de ne pas y avoir assez le helfeur ne va pas avoir donné assez de puissance et de l'énergie vitale dans cette arbre et du coup l'arbre a été énormément brûlé par par cette par cette ce processus de de coconisation je ne sais pas comment on dit c'est une création euh je ne sais pas quoi ça voilà donc pendant ce processus là on passe dans l'état végétal en état animal il y a une partie des vapeurs qui est consommée par le processus qui va se venir se stocker dans la partie de la tête du helfeur pour venir produire des jolies teintes très profondes et très brillantes qui rappellent les pierres précieuses donc ça fait du rouge pour le rubis le bleu pour le saphir le vert pour les modes etc euh et donc euh elle sait me dire lui il a les euh les yeux dorés je rigole c'est bon il a des yeux très très ternes en gris même pas en gris en gris ternes même pas même pas brillant même pas un beau noir ébène juste en gris et ce qui fait que beaucoup de gens de sa race pensent qu'il est aveugle étant donné qu'il a vraiment ses yeux qui sont qui sortent du commun et donc ce n'est pas le cas euh son corps est recouvert donc d'un son 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 corps gif il s'est transformé il s'est recouvert d'un d'un bleu glisâtre argenté qui aurait pu être une belle couleur sur un autre helfeur sur mais lui il n'est pas un beau helfeur euh euh son passé dans la forêt à combattre seul lui a laissé de très nombreuses entailles sur son corps euh un peu partout euh pour ce qui est de ses vêtements il porte juste un pan en toile de jute qui lui permet de marcher d'avancer dans la forêt sans sans se faire trop mal et surtout ça lui permet d'avoir deux grandes poches à disposition pour pouvoir porter des choses ce pan est quand même un peu un peu gênant surtout quand il pleut parce que la jute c'est bien très très lourd une fois que c'est c'est bon les animaux s'échappent on l'avait trop un peu plus attention euh donc les helfeurs les helfeurs habituellement abritent de petits insectes donc ça peut être sur plusieurs années ça peut être à l'occasion ça peut être beaucoup ça peut être très peu donc il y en a qui aiment beaucoup leurs insectes et qui les cultivent qui les gardent près d'eux sur de longues années de longues générations certains autres plus citadins même si ça c'est pas un bon terme pour les helfeurs qui vivent quand même proches de la forêt mais voilà un peu plus citadins un peu plus bourgeois ils préfèrent plutôt ne pas avoir d'animaux sur eux parce que ça fait grouillot c'est mignon j'aime bien et donc pour SN dire ça n'a pas vraiment d'importance il y a juste une génération de lucanes qui est restée qui ne les dérangeait pas donc il les a gardés voilà voilà mais sans s'y attacher sans s'y attacher évidemment pour finir il porte comme bijoux quelques crâmes de rongeurs sur ses avant-bras certains sont cassés parce qu'il se bat avec qu'il ne les enlève pas voilà certains sont cassés et il aborde avec une fierté dissimuler l'écusson de la tombe blanche sur sa hanche gauche t'as oublié ? t'as oublié ? t'as un truc je crois des bois de cerf t'as des bois de cerf j'ai des bois de cerf j'ai des bois de cerf car les relfeurs en général il faut les voir un petit peu comme une sorte de mini-ent des petits-ent des sortes d'arbres vivants qui ont des bois de cerf et du coup des yeux de pierres pastures couleur couleur grave non non c'est pas des pierres pastures couleur grave tout le monde a dit son âge ou pas ? moi j'ai 30 ans j'ai pas dit j'ai dit tout le monde a dit son âge ou pas ? j'ai pas dit 39 ans 38 38 36 19 ah puis je l'ai pas dit je suis petit mais c'est ma taille de base vu tant mieux que je peux grandir c'est ma taille de base elle est plutôt petite très bien c'était un peu long mais je pense que c'est pas mal aussi parce que vous avez pas forcément chacun bien écrit ou chacun en tête mais est-ce que vous étiez vous-même ou ce qu'étaient les autres du coup c'est pas très mal ? comme ça on avait pu avoir deux beaux dessins du coup c'est stylé bon peut-être 5 si personne arrive si l'autre genre arrive à se motiver mais je pense que oui non sûrement 2 toujours si tu veux tu peux dessiner tes gueules ça me semble ça va attention je serai j'ai une idée très précise de comment je ressemble très bien attention attention à être là on va commencer oui non la dernière fois je m'envoie la troupe du cheval d'ivoire après quelques emplettes a quitté Miquark pour continuer son voyage vers le sud et le doula votre prochaine destination est Ruefa c'est une ville pauvre du sud d'Oiseaux sur le traversier vous avez rencontré un barde Freudon il posait beaucoup de questions notamment à Hildéon la nuit tombée il a tenté de l'assassiner mais a échoué puis il s'est suicidé grâce à une pilule de poison qu'il avait caché par exemple Hildéon vous a alors avoué son passé d'espion des tentatives d'assassinat à son encontre et qu'il se fait maintenant passer pour mort afin de garder sa famille à la vraie jour suivant vous avez rencontré une famille de encore une famille de bardes parcourant aux oiseaux pour marchander notamment les instruments de vie de musique des fabriques certains d'entre vous ont d'ailleurs acheté pendant que Hildéon note qu'il a bien un accordéon cette famille a également promis au fameux Hildéon de livrer sa bague à ses parents dans la ville de Mélozir au nord d'Oisul afin de leur apprendre sa survie cette nuit-là Agnèsine avait du mal à trouver le sommeil elle a donc raconté à Théiol et Hildéon que ces deux mères avaient disparu il y a plusieurs années alors qu'elle était elle-même partie fassée elle n'a jamais su pourquoi elle était un peu troublée par ces histoires de parents le matin s'il lève vous avez tous fait un repos vous avez tous vos PV vous êtes en pratique vous êtes bien il vous reste deux jours de travail pour arriver demain fin d'après-midi débit de soirée la rue est fin de l'année est-ce que vous voulez discuter quelque chose ? est-ce que vous voulez partir directement à l'aventure ? je pense qu'on avait pas mal de promignons encore oui j'ai fait une position par harmonie et consorts c'est absurde j'ai l'anglion l'ambiance l'ambiance c'était harmonie elle oui l'ambiance 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 c'était un bé c'est Basile très bien très bien Oui. C'est bien, vous ne les croisez jamais. Tu te sens bien aujourd'hui vieux démon, le soleil est arrivé vitalement, mais tu te sens bien. Tu sens que ça va être une bonne journée. Aller, voilà. Oh oh ! Non 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 ! C'était juste pour les avants. En gros, d'avoir sauté cette sous-vide des ans. Oh, Minus... Musique... C'est un jeu. C'est un jeu d'initiative. Fais un jeu 12. En dessous de ours, t'es mort. Oui, plein de bars sur la route. C'est bon ! Du coup... C'est voyager ! C'estignon, ça sent bien ! Oui, mais c'est très beau ! C'est beau ! Tu as l'air bien joyeux aujourd'hui ! J'ai demandé à quelqu'un de lancer un décap ! D'Aiguille ! On fait quoi ? Il va ! Vous avancez sur l'arbre ! Tranquillement ! Il est plutôt bon ! Un peu de soleil comme d'habitude ! Une clarté jaune qui règne sur l'oisule ! La terre très rocailleuse ! Vous êtes vraiment arrivés dans le sud ! Vraiment sec ! Il y a un peu de poussière qui vole avec le vent ! Vous voyez sur le côté du bord du chemin une espèce de trou d'arbre très fin ! Faites un réperception ! Tu veux l'un de ! Tu veux l'un de ? Il y a un de ! Il y a un de ! Il y a que lui qui voit l'époque ! Il y a un de ! J'ai huit ! T'as fait un ! T'as fait huit ! Neuf ! Onze ! Et que toi tu vois ! Tu vois très bien au bout de cet arbre ! Tu vois une grande fleur de tournesol ! Une grande fleur de tournesol ! Tu vois un trou fin et au bout une espèce de tournesol ! Il est encore à une centaine de mètres ! Il est encore à l'autre ! Il est encore à l'autre ! Ça semble inhabituel ! Pour toi ? Oui pour moi ! Tu peux te faire un pied de... Faire quoi ? Dans tes connaissances ou le feeling que t'as ? Est-ce que c'est bizarre ? Ça reste du coup ! Du coup il n'y a pas moyen que... Je coupe de la connaissance ! Mais non ! Mais connaissance c'est pas ça ! Je fais quatre ! Quatre ? T'en sais rien ! Pas vraiment ! Tu te dis bah il y a un arbre ! Il y a de la méditation ! Il y a une fleur ! C'est exactement ce que je me dis ! Il y a une fleur ! Voilà ! Du coup j'en parle pas forcément ! Ouais d'accord ! Pas de soucis ! Une fleur ! On va continuer donc d'avancer sur la route ! Et arriver près de cet arbre ! Vous pouvez faire un gène d'initiative ! Ouais ! Yes ! Oh merde ! Ça me fait le... Un bruit sans lit ou un truc similaire ! Euh... Initiative c'est quoi ? C'est changer ta dextérité ! C'est d'accord ! Oh bien ! Même en négatif ? Oui ! Même en négatif ! Parce qu'il y a des gènes ! On rajoute pas qu'on soit en négatif ! C'est juste la constitution ! Quand on passe ses niveaux pour voir que ce soit bien ! Du coup... Euh... Entre 20 et... Entre 15 et 20 ! Entre 15 et 20 par contre ! Merci ! Personne ? Non ! Personne ? On sait rien ! On ne sait pas ! On a rien vu ! Alors entre 10 et 15 ? Oui ! On est d'accord ! 15 ! T'as fait 14 ! 12 ! Ok ! Ok ! Du coup il y a... Sandy ! Je vais te faire rouler ! Ok ! Je vais te faire rouler 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 ! C'est moi ! Non ! C'est moi ! Je vais te faire rouler ! Euh... Après... T'as fait combien ? 3 ! Et toi ? 1 ! Ok ! Il y a Anne Finn ! Et en dernier... Markaïn ! Du coup je vais vous demander... On va dire que... La route... Ah il est... Il est à fond ! Je vais te faire... Non je vais pas la tracer parce que ça est chiant pour moi ! On va dire que là... Ok ! Je vais te faire un truc comme quoi ? Non ! On va dire que la route est là ! Vous pouvez vous placer là ! Sachant... Vous venez de... On va dire que vous venez de par là et vous allez vers là-bas ! Ok ! Ah bah du coup... Vu que j'ai une meilleure jette sur ça... Je vais peut-être me mettre en avant... Vu que je l'ai vu en avant... Ok ! Sachant que... On va dire... Elle est vers la route ! Ok ! Bah du coup... Ouais ! Si on arrivera à sa hauteur... Qu'on... Qu'on se fait aggro ou quoi ? Ouais ! Il est gros quoi ! Attends ! Je vais me mettre un peu plus de moi ! Ah ouais ! Tu marchais loin ! On va prendre une tête loin de lui ! C'est bizarre ! Oui je vais prendre ça... Mais je n'ai pas de truc ! Il prend deux mètres ! Tu vois il est... D'accord ! Comme ça il prend les deux casses là ! Ok ! Deux mètres de large ! Le trou ! C'est intéressant comme trou ! C'est du trou ! Vous voyez l'arbre ! Vous voyez l'arbre ! Quand vous êtes prof de lui ! Se relever ! Vous voyez un phasme ! Véant ! Bien sûr ! Qui a en guise de tête un immense tournesol ! On va dire oui ! On va dire oui ! J'ai une mauvaise lumière de tête ! Ah ! D'accord ! Ok ! On a cessé la pleure ! On a cessé la pleure ! On a cessé la pleure ! Bien sûr ! Ne repense pas au cri du début ! Non ! C'est pas du tout ça que j'ai en tête là ! Et du coup il va attaquer... Et Nathalie ! C'est lui qui commence ! Il serait le temps de ne pas avoir ! D'accord ! Bah les deux plus profs ! Du coup il va t'attaquer... Toi ! Euh... Sandy ! C'est 14 ? Oui ! J'ai 13 ! 18 ! Du coup il donne ma chance de 3 ! Je crois bien qu'il y a... 1 ! Et... J'ai 27 dégâts ! Non ! Attends je suis en train de me dire que là ça va être... Voilà ! Il fait 5 dégâts ! Ah ça va ! 5 dégâts ! Et... Il va attaquer aussi... En orange ! Excusez-moi les couleurs ! C'est Arkane ! Arkane il t'attaque toi aussi ! Votre ! 6 ! Ça touche pas ? Bah j'ai 13 ! Très bien ! Et ensuite il va se déplacer... 1... 2... 3... Ok ! Et ensuite... C'est... La Sandy ! 3... Putain j'arrive pas à voir ! 1... 2... 3... 4... 5... 6... Oh ! Tu le touches ! Il est sur ces deux cases là ! Quand il est entre deux cases... Ouais bah tu... Il se retourne ! Ah ouais ! Ah tu t'en vas ! Je fais mon absorption ! Vas-y ! Ah non ! Le moment j'étais ça ! 5 ! Non ! Ça touche pas ! Ça touche pas ! Tu ne fais pas ton absorption ! Et bien du coup je l'attaque avec mon... Marge ! De base ! Vas-y ! Je fais... 8... Plus 2... Plus 5... Je fais 25... Ça va toucher ! Ouais c'est pas dégâle ! Juste pour un peu de truc... Excusez-moi ! Fais se rajouter un peu là... Un petit caillou ! Un petit caillou ! Un petit caillou ! Non non c'est pas des ennemis ! C'est juste qu'on va dire que c'est... Tu connais ça ! Parce qu'il y a des confines ! C'est des roches comme ça ! C'est des roches comme ça ! C'est le mode caillasse ! C'est le mode caillasse ! Oui grand pétue ! Un rocher ! Ouais c'est des petits rochers ! On va dire que celui-là il fait 1m de haut ! Et celui-là il fait 2m de haut ! C'est certain pour lui demander pourquoi il m'a attaqué ! Maintenant que j'ai mis une grosse baston ! Ouais ! Tu peux essayer quand même ! Du coup vas-y en dégâts ! Tu fais combien ? Alors... 4... Ah non c'est un dédou ! 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 4 plus 5... 9 ! Ok ! Est-ce que... Non mais non j'ai déjà fait 2 actions ! Je ne peux plus rien faire ! Non... Enfin... Tu voulais faire quoi ? Bah je voulais... Je voulais essayer de comprendre pourquoi il m'a attaqué ! C'est peut-être tard ! Tu peux faire... Si tu veux faire un peu de CLS on va dire que le feeling mais euh... Non ça j'assoit ! Non ça j'assoit ! Non ça j'assoit ! Ou moins 2 ! Il y avait vraiment un méchant ! Un méchant ! Un méchant ! C'est à toi ! C'est parti ! C'est parti ! C'est bon ! Hum... C'est un peu rougé ! On jette... Tac ! Donc j'étais là hein ! On lui dit... Hop ! Hop ! Passe ! Passe ! Passe ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, Passe ! Oui ! Passe ! Je... pas à le repousser. C'est pour le faire mal. D'ailleurs, excusez-moi, j'ai oublié de préciser, parce qu'à chaque fois on a écrit les attaques, mais j'ai oublié de le faire moins. En fait, pour t'attaquer, tu vois, le tête de tournoisseur s'est penché vers toi, ça réfléchit les lumières du soleil pour que tu l'aies renvoyé directement sur toi et tu t'es senti brûler un petit peu. C'est le lore. Est-ce que je peux essayer de viser pour que les éclaboussures arrose un peu, arrose un peu mon cher camarade pour que je sens qu'il commence à avoir un peu chaud, donc... Fais ton gérer. Attention avec tes délits de rochers. À chaque fois, tu me lances une rochers. Ça touche, j'étais plus près. Ça fait combien ? Ça touche, ça fait 20. Tu peux faire les dégâts. C'est du indélébile. C'est du indélébile a priori. Ça doit pas partir. Fait. Ok, c'est bon. T'as fait des dégâts. Oui. C'est incroyable. Est-ce que j'ai une action ? J'ai réussi à retenir. Oui, tu as réussi à retenir. Oh non ! J'ai t'enchant un peu d'eau dessus. Tout ça pour mouiller ma toile de juillet. Pas super. C'est moche. Super dans le déplacement. Je voudrais me faire des dégâts. Vildéon, c'est à toi. Azul. Alors, Azul. Voilà. On est là. Oui. Et alors là, je ne sais pas comment ça marche du coup, mais pour d'autres fatigues, je vais faire mon éblouissement. Vas-y. Mais j'ai juste à lancer juste un dégâts. C'est très important. En gros, il faut que j'ai... C'est charisme supérieur à 10 plus perception. Vas-y. 14. Il est à 1 perception du coup, ça faisait 1. Du coup, c'est bon. Donc, moi, il est... Il est ébouli et... Il fait une perception supérieure à 15 ou égale à 15 à la fin de son tour. OK. Oui. C'est lui qui est ébloui. Du coup, c'est-à-dire qu'il est... Tu as ébloui un temps de temps. C'est léger. C'est léger. On est en deux. OK. Oui. Très bien. Voilà. Tu fais une action secondaire ? Euh, non. Je vais rester là. OK. Après, c'est à qui ? C'est à... Un fine. Alors... Attends. Après. Euh... Je peux pas encore utiliser mes postules. Bah, du coup, je vais... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ça fait un petit saut. Et je vais le taper. Vas-y. Avec ma hache. Du coup, ça fait... 18. Ça touche. Et... 4, 7. 7. OK. Voilà. Bien. Bien. Très bien. Arcaïne. Mais je vais le contourner. 1, 2, 3, 4, 5... Euh... Je vais lui faire un coup de lance à 2. Ouais, c'est bon. Hop. 9. Ça touche pas. Tac. Euh... Du coup, j'arroque mon cube. OK. Très bien. Tron est coincé. C'est ensuite au tour du Fazol. Fazol. C'est Fazal ou Fazol ? Fazol. 2,5. 2,5. 2,5. Ah. Euh... Du coup, là, celui qui a fait plus de dégâts, bah, c'est... Je vais pas toucher. Du coup, il va attaquer Teiol. Il va mettre là-dessus. Il aime pas ça. C'est une plante. 7... 7... 11. 11-2. Ah oui, 11-2. Non. Euh... Ne touche pas. OK. Bien. Et avec sa deuxième attaque, il va attaquer... Bah, toi qui viens juste de le taper. Bon. Non. Ça fait 8. Non. On est trop forts. Et du coup, j'ai le droit de faire un fait de perception. Pour essayer de m'enlever ça, ça. Ouais. Donc, ça marche pas. Mais c'est à toi le plus qu'aimant. Ouais, c'est à toi. Qu'est-ce que c'est à toi le plus qu'aimant ? Qu'est-ce qu'on voit là-bas ? l'assommer. Tu peux essayer de le pousser pour qu'il se tourne comme ça pour qu'on l'occupe. Moi j'ai envie de faire ça en action secondaire, j'essaie de l'assommer. Ok, vas-y, on va voir ce que ça va donner. Pousser, pousse la cible, 10 plus force. Je rappelle que j'ai mes gants. Du coup, il faut faire quoi ? Pousse la cible, force supérieure ou égale à 10 plus force. Moi j'ai fait 16 ou 20. Ça marche. Du coup, on va dire que ça va le pousser. Tu te pousses contre le truc comme ça. On va dire que ça va aller faire 1 des 4 plus ta force. 6. Prenez action secondaire. C'est pas mal. Du coup, je vais leur taper sur mon arme de base. Vas-y, pauvre fleur. Ça fait 8, ça fait 13. Non. Pas parce qu'avec un 6. Tu te déplaces ? C'est mon arme en fait. Ah oui. Est-ce que je me déplace ? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mais je vais... Est-ce que je peux sortir et revenir ? Je peux faire ça ce temps-là. Vas-y, je fais ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sors sa zone de corps à corps. Du coup, il va t'envoyer un rayon. Il ne va pas tomber une rayon. Il ne s'est pas tapé. Il est trop inouïe. Du coup, tu rentres et tu reçois rien à perdre. Tes gueules, à toi. Euh... Tu flexes. Et j'essaie de savoir si sa tête, c'est un point faible ou quoi. Vas-y, fais un jeu de sagesse. Encore ? Pas spécialement. C'est plus fait pour retirer le soleil et tout ça, mais ça ne va pas lui faire plus mal. Enfin, tu l'as vu quand tu as essayé de viser ça déjà avec ton premier jet d'eau. Ça ne va pas l'air de te faire plus mal que sur le corps. Ok. Bah... Je vais me décaler. Il est tourné là-bas ? Oui. Il est... Comme ça. Comme ça. Euh... Qu'est-ce que c'est ce qu'on met ? Du coup... Le caché. Ce caché, je crois que c'est ce qu'on met. C'est le caché. Et quand je me déplace... Non, je veux dire. Tu me mets bien. Ce caché. Le caché, c'est... Je vais là. Ouais. Et j'essaye de... De... Je lance. Je lance ma lance. Ok. Pour essayer de l'empaler sur le cul. Pour essayer de l'empaler sur le cul. Vas-y. Bien sûr. Je fais que 15. C'est bien, hein ? C'est très bien. 7. Je vais te demander un V de force en plus pour voir à quel ça touche. Ou dans tous les cas, c'est pour savoir si tu arrives à l'empaler. Un V de force en plus. Je fais 11. On va dire qu'il fait un V de force en plus. Un V de force en plus. Un V de force en plus. T'as un geste. Un V de force en plus. Oui. Tu as très fort. Tu... Fais les dégâts. C'est... Un D8, je crois. Je lancé. Ou c'est un D6. et on va dire je mets ça dessus pour c'est un des 8 tu bouges le cube, tu bouges le bonnet tu voyais le fasol qui est empalé qui est couché à ton cube la glance n'a pas forcément transversé ton cube mais tu sens qu'avec l'énergie gravitationnelle que ça s'attache un petit peu et qu'elle est bloquée contre le cube dans ta tête tu fais j'avais tout prévu le travail des cubes ta gueule moins 2 non je fais 3 mais il est coincé le mec le pouce il se brise la nuit j'ai le néo la transversé rien je tape à la rapière je tape à la rapière je tape à la rapière ça c'est du travail d'espion c'est du travail d'espion ça va oh c'est du travail d'espion oh c'est du travail d'espion je vais me mettre en posture de visée je vais essayer au cas où on ne sait pas et je vais lui donner un coup de hache tu fais un petit truc pour t'en rappeler oui donc ça fait 17 ça touche c'est du travail d'espion 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 il n'a rien de fond c'est du travail d'espion il m'a tapé il m'a tapé c'est une primaire mais c'est automatique ouais ouais du coup je vais voir ce que ça fait ok ok alors tu as ton cube avec la lance et le faso qui est empalé dessus et tu soulèves le cube de 5 mètres donc le petit sens ne va rien à voir ça fait trop grand mais c'est pas grave ouais je suis dans l'idéal tu le mets à la place du cube voilà comme ça et imaginons ça et tu vois le truc qui pend juste en dessous comme ça on va dire c'est moins c'est 2d8 2d8 2 et 3 5 5 moi je n'ai rien moi il n'y a plus rien il est à 3 mètres de hauteur 3 mètres de haut parce qu'il est à 5 mètres du coup on peut lui lancer des trucs dessus oui cailloux il a 32 hauteurs 60 mais ça lui joue à l'autre c'est ça qui m'intéresse du coup c'est à lui il fait rien qu'est-ce que tu as fait dire que toi qu'est-ce que tu as fait c'est pas mal 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 il peut faire un plaquage il va sauter et au moins et s'il faut qu'il adopte bah du coup il va il essaie de c'est pas un peu qu'il a dit c'est ça genre vol et puis d'un coup il raterrissait sur le terrain ça faisait des gars c'est pas mal c'est pas mal d'accord écoute il va essayer il y a le rebond aussi même oui pardon il va essayer de se débattre pour se décrocher du truc du coup je vais faire un peu de force il prend des 4 et 2 je sais pas si tu fais des moins 2 je crois que c'est que les jets de touche pour l'évolution non non c'est il a besoin de 2 dans il a vraiment un tronc très fin voilà c'est un phasme c'est un phasme il est une créature de chez moi ok et bah du coup il va tendre sa tête et il a essayé de vous attaquer bah il a vu que c'était toi c'était ton cul du coup il a t'attaqué toi ah ah 14 14 16 c'est bon oui mon décis euh il est là je vais le poser à côté moi donc j'en ai pas vu non 2 et 3 c'est cassé c'est cassé c'est cassé c'est cassé c'est cassé c'est cassé on aurait pu euh non c'était cassé ouais je suis à la prochaine parce que début je me suis dit les spectres du guilhier étaient peut-être un peu trop forts parce que c'était vraiment en train de faire des réglées du coup je me suis dit ah c'est peut-être pas trop fort mais au final c'est peut-être pas si mal vu qu'il y en a qui en a des coups Et le deuxième jeu, vu qu'il est la tête vers là-bas, il tend la tête. J'imagine que c'est soit toi, soit Gildéon, du coup il va attaquer Gildéon pour essayer de se débattre. Si, mais il n'a pas réussi. Il n'a pas pris des dégâts ? Et ça ne compte pas comme un jeu ? Il a trois actions, lui. Bah, suis jaloux ! J'ai compté tout son déplacement pour essayer de se débattre et son action secondaire. En gros, c'est ça. Et il a pu faire deux fois son effect. 16 plus 14. 20 de 18. Oui, oui, ça touche. Je suis touché. Neuf dégâts. Il m'en reste encore. 110, c'est à toi, du coup. Bah là, moi je ne peux pas le toucher avec mon bâton. Tu peux... Il a trois mètres, je fais un mètre 60. Tu peux... Alors, je ne voulais pas dire ça, mais tu peux préparer un truc. Il y a un truc qui est né dans ton jeu, notamment dans d'autres trucs. Il y a pas mal de jeu. Tu peux préparer, tu me dis, jusqu'à mon prochain tour, j'attends s'il y a quelqu'un, un ennemi à porter pour faire une attaque au corps à corps. Voilà. Et comme ça, s'il va même un moment, il arrive au corps à corps dans le tour, avant de faire ton tour, tu pourras faire une action, taper. Et je ne peux pas utiliser mon jump en action secondaire pour pouvoir essayer de taper avec mon bourdin ? Si, tu peux essayer de faire ça. Bah, je fais ça. Vas-y, si tu veux. Bah, fais un jet de... Il fait un mètre. Il fait un mètre 60. Ouais, ça le fait. Ça le fait. Vas-y. Vas-y. Tu fais ton attaque. Ouais, c'est ton attaque. Preuse d'eau. T'essayes de... Tu sautes et t'essayes avec le bourdin comme une énorme piñata et tu tapes à côté. Tu t'arrêtes pas à le diser. Mais ça, c'est à cause de l'eau, ça. Tu fais autre chose ? Bah, du coup, j'ai utilisé mon action secondaire pour... Ok, dégueule. J'ai une idée, mais je ne suis pas sûr que ça... Ok. Bah, je vais relancer un jet d'eau. Resistance. Normalement, oui. 3 et 3 mètres. Bah, c'est tout pilant, ouais. Si on compte que c'est vraiment 3 mètres, c'est tout pilant. Et encore, j'ai entendu la petite remarque de Sandy. Et j'ai essayé encore un peu de l'arroser... Ah 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 ah! Trion retient un certain sens de l'humour en particulier. Ok. Vas-y. Je te tiens. C'est bien. Combien ? C'est bien. Ahah ! Avec tes détour. Tu connais. On va aller sur le côté. Tu viens de tric, elle fait quoi. J'entends ça. Ça fait combien ? 16. Ça touche. Tu pivotes le poignet. Ouais... Non. Je t'arrête. Un décis. Ah oui, non, 13. Merci. Il va crevel qu'on bosse ! Il n'y a qu'un seul ennemi, il n'y a qu'une seule cible. Du coup, j'ai mis plus de plaquettes. Tu m'auto-se, tes gueules ? Du coup, le face, il n'y a rien. L'oculion, je ne sais plus comment il s'appelle. Haït ! Haït ! Je ne sais plus. Je ne sais plus. J'ai le dénoncé à toi. Pour les porter, on s'aimerait trop faire 50 ans. Attends, il faut faire l'hypothénus ! Pour un sort, je veux faire un faux. Le 6m compte toujours. Il est à 3m de hauteur. Si il est à 2m, du coup, il est à 3m de hauteur. Si il est à 2m, du coup, 3-3, il est à 3m de toit. En haut. Ok, bon. Tranquille. Bon, je vais terminer. Il est à racine tirée de 18, tout le coup. Ok. Quelque chose en un peu de 4. Allez, attaque mentale. Les maths, ça sert. 22, ça touche. 22, ça touche. J'utilisais de la trigo pour faire un calcul de distance. Je peux faire un récemment. C'est la seule utilité de ma trigo. Après la troisième. Pour ça. C'est pour savoir si personne a fait une 2m. Non, c'est 10 plus 7m. Ah oui, d'accord, il fait même pas le jeu. T'avais fait pas mal. J'avais fait 22. Il fait 10. Ok. Tu sens qu'il est pas très bien. Il a pas apprécié. Non, non, il m'a apprécié un petit peu de chose. Je m'en barre. Vas-y, tu pars toi. Hop, 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 hop. Tire. Très bien. Anne-Chine, toi. J'ai une question. Tant donné que je fais 2m de haut, si je rajoute ma position de portée, ça me rajoute 1m, est-ce que je peux le toucher en corps à corps ? Oui. D'accord. Tu peux faire... Comme Sandi, tu peux essayer de sauter avec ton action secondaire pour taper piñata. Comme tu peux faire. Ça m'évite de la fatigue et ça me ravite. Du coup, je vais faire piñata plutôt. Comme tu veux. Parce que j'ai un bonus de touche, du coup c'est mieux. Vas-y, vas-y. Go piñata. Allez, go piñata. Ça devrait aller. Ça truque. Ça truque. Ça truque. Ça truque. Ça truque. Ça truque. Fais des dégâts. Parce que c'est une assiette. Autant. Et euh... 9. Très mal en point. Arkaïne. C'est à toi. Allez, 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 allez. Il redescend. Il redescend tranquillement, le truc qu'on a pas dit que ça faisait une comète. Ah, c'est pas un draw, quoi. Un petit peu de... De délicaté, là. Ouais, 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 c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je sais pas si... Vu qu'il redescend, je sais pas si il a le tout le même sens. Ah, c'est bon. Vas-y, vas-y. T'inquié, pas les autres. Tu regardes toi, vas-y. C'est parti. Qu'est-ce que tu fais ? Il est toujours accroché. Bah, je prends le cul qui vient d'accrocher. Je le rase avec. Vas-y, tu passes de l'autre côté ? Ouais. Vas-y. Tu le vois qu'il retourne sur son dos et tout ça, vas-y. Fais ton gueule. Onze à plus. Trois, quatorze. Ça passe. Tout juste. Et du coup, je sais plus comment c'est... Un D6 plus sagesse. Je fais huit. Huit. Ouch. Ouch. Tu le vois, il se retourne et tout ça. Il est... Je suis en train de zémir et tout. Il est vraiment très mal en point. Et du coup... Du coup, il est plus accroché, il m'aligne. Il est plus accroché, ouais. Tu peux enlever de la lance. La lance et la lance, tu peux la mettre... Je vais vite voir. Vas-y. La lance et la ferme par terre. Du coup, il va essayer de tout vous éblouir. Vous voyez, il est comme ça. Il lance, il met le tournesol vers le haut. Vous voyez la lumière qui se met et qui part dans toutes les directions. Ça touche même, il disons. Du coup, qui... Si vous faites 10, qui a moins 2 en perception ? Moins. Moins de 2 ? Moins de 2 ou moins. Moins de 2 ou moins. Moins de 2, moins de 3. Moins de 2. Aucun ? Moins de 2. Ah ben... Ça sert à rien. Ça sert à rien. Vas-y ? En fait, c'était une belle journée. C'était une belle journée. C'était une 20-j de la progrégie illégale. C'était une nouvelle journée. Agonnisant à tes pieds, Sandy, qu'est-ce que tu fais le nom ? C'est de ce débat. Est-ce que si je me tue avec une absorption, j'ai plus de chance d'avoir des souvenirs ? Allez, si tu veux. J'accepte. Vas-y. Juste pour une vision bourrée. J'ai fait 12. Ça touche pas. T'essayes comme ça, mais t'as pas... Mon absorption ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je peux faire ? Beaux yeux. Vas-y. Faites bleu. Vas-y, fais un G pour savoir si c'est un pique-épique. Ah bah. J'ai... C'est plus 7. Théa, comment tu veux finir ? Tu vois l'espèce de phasme géant au sol. Je sépare la fleur du reste. Jean Barclay. Alors, en soi, ce sera avec une... Ah, je veux bien. T'as un gourdain dans l'arrivée. J'avoue que je tape. Il arrache. Je tape dans la tige et il arrache. Fais-moi un effet de force en plus pour avoir... Fais-moi un effet de force avec un... Ce sera tendu. Oh bah. C'est trop haut. T'es là, tu fais ça, t'entends un gros crack. Le phasol meurt devant vous. Mais t'arrives pas à raffier le tournesol du reste. Bah tant pis. Voilà. Vous êtes en dehors de combat. Est-ce que je peux faire tout de suite un jet perception pour savoir s'il y en a pas d'autres trucs qui ressemblent dans le coin ? Vas-y. Avec Grand. Et on va dire que c'est Grand qui est... Je fais 6. 6, t'envoies pas Grand et puis... On en détecte. Oui. On en détecte. Bien. Et tu détectes en ligne spéciale. Ok, le WT c'est pétale. C'est pétale. 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 C'est du problème, on a vu, c'est de la merde. Tu... Tu peux jouer à... Fais un... On va dire, c'est pas compliqué, tu vois, t'aracher les pétales. Fais un D6. On va savoir combien t'envoies. Un pétale. T'essayes de les aracher et à chaque fois, genre... Si tu les arraches à moitié, t'arrives à récupérer un pétale de fassol en bon état. De tous et de tous. Ouais. Ah, il a bousillé la fleur. Ah bah écoute, c'est pas moi, c'est lui, hein. Ah, puis on le va salement taper dessus. On ne veut plus en avoir tant que ça en bon état. C'est comment ? P.A. Voilà. Très bien. Je dépasse mes soleils. Ça va pas faire très loin. C'est pas pour moi, c'est vrai. C'est pas tié, putain. Très bien. Écoutez, après avoir... J'ai trop... Vous avez... On s'en vacu. Vous avez défoncé ce pauvre insecte. C'est lui qui nous a tapés. J'avoue qu'il a commencé. J'avoue qu'il a commencé. Ok. En même temps, on est arrivé à quelques mètres de l'eau. C'est à côté de la route en même temps. Ça ferait vraiment notre petit bout de bouquin. Non, le rocher. Le rocher. Le rocher. Bien sûr, le café. L'or. Très bien. Est-ce que vous faites, du coup, poursuivre votre route ? Est-ce que vous faites quelque chose de spécial ? Là, je pense qu'on retourne sur nos pas pour chercher tous les faces. C'est sympa de découvrir tous. Là, je cherche le PNJ qui donnait la quête. Lui, tu es 10 petits faces. On a commis du temps. Voilà. Ouais, ouais. C'est un peu facile. Très bien. Est-ce que vous discutez de quelque chose ? Vous êtes en fin d'après-midi. C'est courant, c'est machin, ici ? Dans le sud, peut-être plus, oui. Je vais faire un jeu d'intelligence pour savoir si c'est quelque chose. J'en ai jamais vu au nord, c'est sûr, mais... No smarts ! Trois. Trois. Trois, t'en sais rien. Moi, j'en ai jamais vu. C'était coriace. Enfin, c'était deux nasses. On peut vraiment foutre du morceau de bois, là. Ça se mange. 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 Parce que là, vous êtes partisains, vous êtes de la G-pop. Non, non. Vous commencez à partir, mais il y a vraiment... Il y a plus les roches, en fait. Vous commencez à partir. Moi, je voulais le récupérer. Vas-y, récup. Vas-y, vas-y. Faites un... T'essayes quoi ? De rafler des pattes ? Je peux pas le prendre en dessous. Il fait deux mètres. Il fait deux mètres. Il fait deux mètres. C'est assez bon. Il fait deux mètres. Il fait deux mètres. Ah, c'est assez bon. On peut le faire. Il fait deux mètres. Il fait un reinforce pour voir si tu as l'air à fait. Ça fait douze. Non, onze. Tiens, ça arrive quand même. C'est pas du bouboulou. T'arrêtes pas les... Je suis très bon prenant, mais à l'aide de ta hache. Tiens, sans trop de problèmes à faire... Ok. A récupérer de la pierre ? Parce que c'est de la kératine, ça se mange, c'est pas très bon, mais... J'ai deux pattes. Hein ? On mange des insectes dans la région. Parce que là, après, il se passe. Bah moi, je sais pas. J'ai deux pattes. Il y a quatre pattes tellement chères à l'intérieur d'un phasme, mais genre la coque... De quoi m'en faire. On va essayer. Non, c'est pas bon, mais... Si j'avais mon maladage... Je sais pas, j'essaie de récupérer un morceau de carapace, de kératine, quoi. Tu l'arrafes aussi, comme ça ? Enfin, tu... Tu essaies d'enlever la partie, on va dire, arbre, qui fait un peu torter de sa troupe, pour la chercher à l'intérieur, ou tu arrafes justement ça pour prendre avec toi ? Bah, ce que tu fais exactement. Si à l'extérieur, ça ressemble pas à de la kératine, bah, du bois. Ouais. Je le prends pas, je le cherche à l'intérieur. Ok. Du coup, on va dire que tu prends un couteau à quelqu'un, et tu essaies de découper à l'intérieur. C'est une petite dague, moi. T'es une petite dague ? Ouais, très bien. Fais un... Fais un fait de... On va dire... On va dire... Fais un fait de force pour essayer d'ouvrir, pour bien prendre... On va dire... Tu es en train d'être avec toi... C'est une catastrophe... Bah, je ne l'arrive pas. T'essayes et... T'adag-rippe sur le... Sur le... En fait... T'adag-rippe sur le... Sur le... Sur le... Sur ton bras. Tu perds un bras. Tadag... Si, oui. C'est sûr ? Laissez-moi finir mon pointe. Tadag-rippe sur le... Sur le corps, sur les corses, et t'arrives pas à... Percez ça, carrément. Vous continuez votre route, tranquillement. Vous allez continuer votre route sans d'autres événements particuliers. Vous commencez à dresser votre corpement, comme d'habitude. Est-ce que vous faites quelque chose de spécial ? Vous mangez les pattes ce soir ? On essaye. On essaye les pattes. On essaye les pattes. C'est très bien. Allez, j'essaye les pattes. Comment tu les cuites, qu'est-ce que tu fais ? Je les cuit avec... J'aime bien bouillir 6 minutes, ton louvre ? Oui, accompagné de... Je vous conseille. Je vous conseille. Je prends des serbes que je trouve qui pourraient assaisonner, lui donner un peu de goût. Les quelques épices que j'ai pour refaire quelque chose de croquant. C'est toujours très simple autour de nous. Ouais. Là, c'est toi. Je pourrais se demander à toi, en fait. Un futur ? Là, c'est plus... C'est plus... Très bien. T'es avec tes pattes, là. Si tu es allé cuire, ça te semble convenable. J'ai 4 ans par les amis. On en prend un petit peu. On en prend aussi. Si, si. Ça fait pas défaut à quelqu'un. J'ai pas besoin de manger. On prend un petit peu, mais... De quoi que je... Tu crois. Genre, on garde d'un oeil... Pas forcément satisfait, quoi. C'est pas une solution. C'est pas une solution. C'est pas une solution. C'est un goût. Mier. Alors, c'est... C'est un truc, là. Mais du coup, ouais. Genre, je suis pas très... Je goûte parce que j'ai faim, quoi. Mais... Ok, très bien. Tous ceux qui écoutaient, vous trouvent ça bon. C'est bon. Il y a pas énormément de goût. Mais ça a du goût, tu vois. C'est comme des trucs que tu mâchonnes un petit peu. C'est... C'est un peu mauvais. Tu en prends aussi ? Oui, oui. Tout le monde en prend. Tout le monde. C'est bon. Tu vois, c'est à toi de... Mets ça dans ta tier liste où tu veux. Écoute, je suis content. Tier liste. Enfin, la liste de QD, ouais. C'est bon, mais... C'est pas bien. Qui veut prendre le... Mais c'est les deux qui veulent prendre le premier tour de garde. Ouais, comme d'abord. Mais... Sans rien dire. Et je me m'asseoir à la place comme d'habitude à chaque fois. Moi, je prends pas un tour de garde, mais je vais courir... Ah oui ! Tu vas courir avec grand ? Ouais. Ok, très bien. Bah écoute... Dans les terres, ça va se poser. Ok, très bien. Bah écoute... Genre 2-3 heures quoi, histoire de... 2-3 heures ? Bah si tu veux... Pas de soucis. Pas de soucis. Ok. Fais un peu de constitution. Je vais faire un marathon. Parce que tu... T'auras pas de... T'auras pas de repos. Constitution, j'ai 3, je fais 14. Ok. Donc on entend là... C'est à qui... Qui prend la garde ? Téiol est tout seul ? Ou est-ce que... Téiol... 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 Vous prenez votre tour de garde ? Téiol... 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 C'est à cause du Mondeou c'est ça ? Oui. Fais un perception... Est-ce qu'il pourrait faire ? Téiol... Attends. Sagesse, sagesse. Sagesse. Ça fait 11... Tu le vois au moment où il finit comme ça, il la prend dans sa main et tu vois genre, il y a vraiment des tissures sur ses yeux Tu sens, genre tu ressens qu'il est coté Klik au tour ? Non, 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 non Sur l'a coup Archein, il est mort ce soir On peut y avoir ça souviendra Du coup, elle est finie ? Ouais ! Ça fait 3 nuits que je viens à telle, là, et enfin pouvoir l'offrir à ma DS, là. Enfin pour avoir des réponses. Tu lui offriras comment ? Comment tu lui offres ? Euh... Ça va dépendre de ce qu'il y a à proximité. Généralement, les offrandes, c'est avec des points d'eau, mais bon... On est courante, quoi, ici. Donc peut-être qu'il y aura un point d'eau exceptionnel sur la route. Ça va être aussi, hein, quoi. Mais sinon, je pense que je peux pas... Je vais passer encore un bon moment sans pouvoir faire cette offrande. Mais peut-être que je pourrais réussir à encore y aller à travailler. Il me plaira. Et tu dois poser une question ? Euh... Oui. Et tu sais déjà ce que tu vas lui demander ? Bah... Un peu, je pense, le même genre de question que je peux vous poser par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques jours. Quelques jours ? Ouais, c'est... Je sens plus trop sa présence, donc... Et je vais essayer de la... Oui. De la recontacter. Et tu l'as senti aujourd'hui ? T'es plutôt bien d'ouvrir. Ouais, mais... T'as vu ce qu'on a fait. Ouais, mais... Je sais pas... Et... Je sais pas... Il y a quelque chose qui manque, quoi. Et je sais pas trop si c'est voulu ou pas, ou... Ou si c'est ma faute ou pas... Je sais pas. Je sais pas. Donc, euh... C'est pour ça que je travaille de l'offrande un maximum, quoi. Pour essayer de savoir. En tout cas, c'est un plaisir de combattre. À tes côtés. Avec tes... Ah bah... Je crois que frère... Frère de lance. Qu'importe ta DS. Ah bah... Ca... Ca... Ca par contre, va falloir se calmer. Enfin... C'est super haut. Je... Je... Parce que bon... A DS, c'est quand même pas la vie. J'en ai aucun. Enfin... Enfin... Le mien ne m'importe peu, tu vois. Mais euh... Est-ce que j'ai l'impression d'être avec toute la troupe, là ? Il me surveille juste... Dans... De loin, quoi. Mais... De mon côté, les jeunes me n'apportent que peu. Et je... J'ai appris à me débrouiller par moi-même, quoi. C'est... Oui, là, chacun sa relation avec... Et... Il est limité. Bien sûr. Je comprends, mais euh... Bon. Bon... On fout. On fout de vous. Ah ah ! Il est fort devenu... Oui, c'est une catastrophe. Très bien. Mais euh... Mais un vrai plaisir de... De pouvoir... De... De... Voyager avec vous. Très bien. Très bien. Fais un fait, il s'affaisse. Tu lui éclaffes la gueule. 16. 16. Il a pas forcément voulu le blesser. Et que c'est plutôt sa manière de parler. Ok. C'est... C'est... C'est une conférence. Non, il est clair. C'est un fait moi sur un malpré. Ah, c'est un malpré. Ah, c'est un malpré. Ah, c'est un malpré. Ah, c'est un malpré. Très bien. Vous pouvez faire un jet de perception ? Est-ce que je peux faire un jet de perception pour un truc qui est inhabituel dans le cours ? Ah, c'est un malpré. Ah, c'est un malpré. Ah, c'est un malpré. Pendant que l'équipe a regardé, le vol a l'air contre s'endort. 19. Oh, pfff. J'espère qu'il n'y a pas d'attention. J'espère qu'il n'y a pas d'attention. Parce que ça m'a tué quelqu'un. La nuit est nuageuse. Vous avez du mal à voir. Vous ne voyez quasiment rien. Vous restez quand même à côté du fumeau de la lumière, c'est ce que vous avez fait. Vous restez là à côté, mais vous ne voyez rien spécial et vous ne voyez rien. Oupsi. S'ennuie de ton côté, toi, tu es en train de courir avec un loup. Quelqu'un qui voit bien dans la nuit. Et tu arrives à trouver un buisson avec des... Malgré la poussière et la saffraise, ça a réussi à pousser. Du coup, il y a peut-être un petit peu d'invité dans... En tout cas. Sous la terre. Ce n'est pas très long du campement ? Peut-être qu'en deux heures. Ça peut être en revenant, tu vois. C'est quand même assez loin du campement. C'est quand même une manière demi-course. Est-ce que j'ai un soupe pour ramasser de l'eau ? Je peux essayer de couper le buisson et de le ramener. Ils ont l'air comme ici, les gars ? Ça laisse. Ça laisse pas là. Si, justement. Moinsins. Moinsins. Elles ont l'air grave bonnes. Moinsins en tout ? Oui, mais moinsins en tout. On va dire qu'elles ont l'air super bonnes. Du coup, je les ramène au camp. Enfin, je coupe le buisson. Je les ramène au camp. Je me suis dit que ça fera plaisir. Vas-y. Et refaire un livre constitution pour revenir au camp. C'est-à-dire que c'était l'aller le premier jour. Oh, tu veux vraiment que je prenne des dégâts ? Tu n'as pas parcouru 3 heures. Tu n'as pas fatigué. Mais mon perso, il ne dort pas, il ne mange pas. Il bouffe, c'est tout. Il faut quand même se reposer un minimum. Tu as marché toute la journée, tu as combattu. Et ensuite, tu fais un petit marathon. Du coup, attend, désolé, il ne faut pas... Non, mais c'était histoire de sortir dehors. Là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il fait 16. Il n'y a pas de souci. Tu reviens. Tu arrives pendant que les deux sont encore en train de faire leur garde. Il vous surprend. Vous voyez un espèce de forme. Là, il fait nuit. Tu vois une espèce de forme avec des doigts comme ça, avec des yeux noirs qui arrivent dans le noir et il fait... Tu les vois là, ils sont à côté du feu. Tu as vu ? Mon pantalon, il est sec maintenant. Je vais essayer d'améliorer un peu son regard. On voit les vets qui l'a ramené. Parce que ce n'est pas là où est-ce que je dois les jouer à la main aujourd'hui. T'as qu'une pause d'où on sait ce que c'est. Les vets qui l'a ramené. On va faire un lieu de sa gueule, ceci. Ils vont tous mourir emprisonnés. 18. 18. Tu les regardes, elles n'ont pas l'air ouf quand même. Tu te dis des trucs qui poussent dans un... En fait, tu te dis, dans un milieu aussi désertique et tout ça, si ça poussait, vu dans un truc comme ça, tous les animaux viendraient les manger directement et tout ça, ça aurait dû m'assurer du coup. Le buisson doit utiliser des défenses pour être pas comestibles, pour faire pousser les animaux. En tout cas, des trucs qui auront l'air mauvais. Voilà, l'odeur ou tout ça. Mais je vais l'expliquer. Bah, du coup, on peut les garder. Ça pourra toujours servir pour emprisonner, remballer. Voilà, à l'occasion. Ah ! Et du coup... Je prends une petite baie et j'essaie de... J'en mets dans mon petit circon de laxatif, bon, au caout. Le mec, j'en mets une potion au caout pour dire, bon, peut-être que ça leur rendra un peu plus efficace. Et bah, tu peux marquer, tu as une potion de laxatif très efficace. Ouais, c'est bon. Et qu'il va l'affusionner, à la fin, ça sera la potion de mort. On est à la fin de la compagne. C'est bon à la potion de laxatif, tu vas avoir le boss finalement, avec la fiasme en tout. Génial. Du coup, tu as moins un par mois d'eau. Tu peux les garder ? Oui. Là, on va dire que tu as des baies... Des baies de buisson. Ouais, des baies de buisson. Tu peux marquer... 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 Non, mais si, ça va. D'accord. C'était con par... Oui. Voilà, lui, là... Enfin, voilà. C'est bon. C'est parce que... Tu es en train de dire un truc, non ? Ah non, on parlait de buisson. Ok. Toi, tu dors déjà. C'est la potion. Vous allez sûrement. Très bien. Du coup, vous allez vous coucher tout le temps. Toi, tu vas te coucher avant. Et vous, vous finissez votre garde. Vous allez vous coucher, vous réveiller. Du coup, vous imaginez... Oui. Apparemment, elle est vraiment pas grave. On va se coucher tout le temps. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez vous coucher sans... Parfois, il n'y aura pas de venir. Parfois. Vous allez réveiller. Très bien. Au final, vous êtes là. Vous prenez votre tour de garde. Vous allez vous coucher. à discuter de quelque chose. T'as mieux dormi, c'est fini ? Oui, ça va. Ça va. J'ai dormi dans mes souches. Un jeu de mots avec... Une face ? Non. C'est pas un jeu de mots. C'est moche. C'est un bon jeu de mots à vous. C'est volontaire. Et toi, ça va, remis de ton... D'un tentatif d'assassinat ? Oui, j'ai l'habitude d'être. T'as l'habitude ? Ça t'est déjà arrivé plus que... Non, c'était... Ah. Euh... Non. J'avais l'habitude de prendre des risques, mais pas dans mon sommeil. Jusqu'à présent. Hum. Tu prenais quoi comme genre de risques ? Euh... Je m'infiltrais dans des endroits... Vous n'êtes pas censé être... Voir en territoire... Pas Oisult. Hum hum. C'est dangereux en dehors de... Enfin, pas Oisult dans le sens... Des Ogres ou... Euh... Oui, mais aussi en dehors de Oisult. Ça s'arrive. C'est en dehors... C'est dangereux en dehors de Oisult ? Pas. C'est juste que... Par exemple, quand... Alors... Volna... On est d'accord, c'est finalitaire... Enfin, c'est important là... Non ? Euh... Ouais, on va dire... C'est Martial dans le sens... C'est beaucoup des chasseurs... C'est... Ils sont assez refermés. Ouais, ils sont très refermés, ça. Ça, oui. C'est un pays difficile d'accès... Je te le dis parce qu'avec ton pacifique et de ça... Tu le saurais au moins... Les Mithropes, Oisult... C'est un pays fermé, difficile d'accès... Qui a... Une ambassade... Dans leur pays... Dans leur pays... Govod... Où ils mettent tout le monde... Tu vois, c'est pas une ambassade par pays... C'est ils mettent tout le monde... Et c'est vraiment sur le bord du pays... Et euh... Ah oui. Et voilà... Enfin... Ils aiment pas plus que... Par exemple, les étranger... C'est un... Ils ont... C'est rare de voir des... Des... Des bonnes mecs, pardon... En dehors de... De leur pays... Voilà. Mais du coup, oui... En dehors de... Oisult, ça peut être dangereux... Ou alors, on peut juste être pas désiré... Dans un pays vraiment... Après, j'allais souvent... En... Équipe... Euh... Mais là, par exemple, ça se passait à... J'ai des bonnes amis là-bas... Mais euh... Oui, après, on peut aller juste dans des endroits... Des gens qui veulent pas de nous... Enfin, dans des pays... Par exemple... Et... Là où on va aller, par exemple... En UFA ? En UFA... On peut trouver sur des gens qui n'ont pas envie de nous voir... Il faudra faire attention... Mais là, on y arrivera bientôt... Donc euh... Ça devrait être plus sur nos gardes et votre équipe de moi, je pense... Parce que... Qu'est-ce qu'il y a de dangereux là-bas... Par le fait... D'après ce que j'ai compris qu'ils étaient... Oh... Bah... C'est ça, mais du coup... C'est déjà un problème... Vous avez le cœur, c'est raison... Eh bien, c'est déjà suffisamment dégoûtant comme ça... Et en plus... Du coup, la bonne... C'était chacun pour soi... Donc il y en a qui ont appris à... Pour se débrouiller tout seul, si c'est au détriment des autres, ça leur causera aucun souci... Et... 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 Alors du coup, ça je ne peux pas savoir parce que... Je ne suis pas allé depuis que j'ai rejoint la région du Nord... C'est récent, mais je ne sais pas du tout s'ils apprécient la région non plus... Ça ne sert pas vraiment leur intérêt d'avoir des gens qui prennent position dans les conflits... D'accord... Pourquoi tu veux discuter ? Je n'en peux pas... C'est intéressant... Il y a un truc qui va... Ok, ok... Je ne comprends pas... C'est quoi la géopolitique ? C'est quoi la géo ? C'est un culte, pas débile... C'est un culte qui vient... C'est guère, tu t'es demandé un truc très facile... Oh oh... Je suis en train de dormir... Je te demande un truc de... Quince... 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 Je suis en train de dormir... Dans tes rêves, tu es en train de... Magerie doucement, tu sors de l'eau... Tu arrives dans... Un brume... Un brouillard... Mauve, pâle... Tranquille... C'est dans une plume tranquille... Et tu vois... Ça proche avec toi... Immense... Une créature tentaculaire... Une tête... Avec... Des tentacules... Qui par contre... Tout... Une tête qui ressemble à tout... Tu vois... Un oeil mauve clair... Un oeil violet foncé... Une corne de narval sur le fond... Un corps... Très long et fin... Qui ressemble à... Un... Un corps de requin... Avec des tentacules... Comme des zongdous... Des bras très longs... Qui ressemble à des... Anguilles... Et des mains... Dans la paume... Comme une bouche de l'emploi... Avec... De la brume qui sort de... 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 Tu reconnais... Tu reconnais ta déesse... Zongdou... Ah... Elle est là face à toi dans tes rêves... Tu l'entends... Des gueules... Des cibles... Un mémis... Un enfant... Tu es là comme ça... Elle passe comme ça... Tu sens les... Des... Des longs doigts très fins... Tu passes comme ça... Sur tes rêves... Tu regardes comme ça... Qu'est-ce que tu peux faire ? Tu la sens comme ça... T'es là comme ça... Tu fais quelque chose... Est-ce que tu regardes le silence... je vois les yeux ouverts enfin les yeux ouverts ton rêve je me comprends bah non je sais pas je suis à la fois surpris et genre admiratif quoi les yeux qui pétillent quoi elle te fait tu as quitté les ailes tu as fait tes choix et as-tu gardé ta foi toi tu te vois en moi et tu te vois là pour moi et tu es toujours tout pour moi tu ne crois pas avoir que là était autre chose que tout pour vous tu as des doutes le sang a rempli de l'adresse tu as cru que je t'avais abandonné tout la chance tu t'endors tu es parti bon mais il n'y avait plus votre présence non plus il n'y avait plus votre présence non plus mais j'étais là j'étais là c'était toi c'est toi qui a échoué mais euh je crois toujours en vous mais vous n'avez jamais quand je commençais à douter vous n'avez quasiment jamais manifesté je crois toujours en vous je ne suis pas assez là pour toi moi c'est pas ce que je dis mais non c'est pas ce que je dis c'est que j'ai senti comme un vide je me demandais si vous m'alliez vous étiez toujours là et quand je vous demandais vous ne me répondiez pas euh je n'ai pas une question évidemment vous m'alliez toujours été si loquace et 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 communicative avec nous avec moi tu la vois c'est rétrécis pour s'apporter plus à ta hauteur pour en même temps mais ça c'est pour être un peu moins d'un immense pour te regarder je voulais te laisser grandir je ne serais pas je serais toujours là pour toi tu dois aussi apprendre faire tes propres choix parce que tu veux tu le vies c'est pas dit pour moi tu acceptes tu le veux tu te souviens tu te parles tu te souviens tu te souviens tu te souviens tu te souviens elle te regarde elle te regarde ton corps tu te rends compte t'es nus comme les ongles au temps en milieu naturel tu te rends compte pourquoi c'est si tu l'avais non ça tu te fais des liens pardon tu te regardes elle te aide tu établis ce défaut tu établis ce qui était mal fait cette terreur et venge-moi venge-moi encore de ce qu'il nous accomplit en tout cas sache que continue ton chemin continue me prie je serai toujours là pour toi quand tu nous fais non mais tout ce que j'ai je ne sais pas 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 et comme ça elle passe ses doigts sur tes yeux je ne sais pas par contre elle disparaît comme ça c'est difficile dans la boule tu te réveilles en pensuaire mais c'est trempé autour de toi comme si il y avait de l'eau comme si ta magie avait été un peu sur toi tu te réveilles mais tu es calme tu es serein tu n'es pas en tu ne sens pas mal et tout ça tu es au contraire serein et tu es heureux d'avoir vu cette vision il y a pas mal d'autres questions même si tu as d'autres questions bah c'est bon on le voit se réveiller c'est toi qui me dis tu peux le voir après tu le vois se réveiller après tu le vois c'est oui je ne sais pas il est tout trempé autour de lui c'est un peu le space ça va je suis encore allongé t'es tout trempé oui 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 ça va il t'est passé un truc ma déesse m'a contacté elle a j'ai enfin eu un film d'elle dame de chou ah bah c'est bien ça oui oui tu me remarques rien c'est pas bien grave mais j'en remarque rien mais j'en remarque rien c'est ça bah du coup non bah là ça s'inquiète non mais du coup continue tu voulais la retrouver non oui la retrouver j'avais pas elle était pas perdue elle vit et sa vie elle aussi mais mais orgueil 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 tu es tu es rien tu es t'es en train de rêver t'es en train de rêver de toi il y en a mais pas de soucis tiens tiens vas-y oui je m'arrête quoi oui non oui j'ai pas j'ai pas comment dire c'est pas que j'avais perdu c'est que je me sentais plus sa présence et elle me comment dire ce qu'elle me disait c'était pour moi c'était pour que dans mon sens tu es plus grande elle n'est pas encore sûre de tout comprendre c'est ce qu'elle dit d'accord et bon c'est elle qui a décidé tu es plus grande tu es content qu'elle se soit montrée ben oui donc c'est bien j'aimerais ne pas être content non non mais c'est que t'as l'air perdu parce qu'il y a encore quelques questions que je me pose mais mais non c'est enfin oui je suis content c'est la cause de ma dél et un soulagement ok tu es content pour toi merci je suis content du coup je suis allé bien non non mais tu restes sur le dessus t'es là à côté je remarque c'est content c'est ce qu'il y aura t'arrives à te rendre rien après vous finissez votre gars en mettant ensemble en surveillant ça percepte ça percepte pas très bien ça percepte à neuf ça percepte à neuf ça percepte à neuf ça percepte à neuf oui mais pas percevoir c'est nul tu vois c'est ça c'est pas percepté bref 12h elle est compliquée cette session 12h ah oui non on va aller à la main spéciale il fait noir et je vois dans le noir mais je vois qu'il n'y a rien en gros non mais là vous le jour commence à se lever il n'y a pas de soutien le point de se tourner vous voyez à la main spéciale vous n'ayez pas de prendre vous reprenez est-ce que vous faites quelque chose de spécial le matin vous mangez vous pouvez marquer un petit peu est-ce qu'on crafe du DHP parce qu'on a dormi oui toi non comme ça tu craves du DHP est-ce qu'on récupère des DHP oui toujours tu fais un long repos il est complète il est complète tu récupères toute ta fatigue et tous tes points de vue il y a eu deux coups deux coups sont partis je vais demander à quelqu'un je vais faire une petite pause maintenant non 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 c'est bon oh ouais bon c'est quelqu'un c'est un des quatre allez zoom allez zoom nous j'ai blague au réveil j'ai la règle vous continuez votre route tranquillement vous enlevez dans début d'après-midi c'est trop loin de UFA est-ce qu'on la voit ? non non mais vous savez on peut la voir au loin donc ça arrive ok tu arrêtes quand d'un coup vous entendez un cri vous entendez quelqu'un crier vas-y je regarde dans la direction du cri je tiens l'intérêt de perception c'est mieux ça 14 oh non 77 faces vous êtes là vous pouvez vous placer là dans ce truc là qu'est-ce qu'on peut déduire du cri est-ce que c'est mais après le combat il va s'engager j'aurais plus le temps de demander non mais mise en place d'abord mise en place après réponse j'ai l'initiative où tu demandes ? tu vois vous entendez clairement un cri féminin qui appelle à l'aide et toi du coup en regardant tu vois ici là une oise humaine qui a l'air de crier au secours il y a une oise humaine qui a l'air de crier au secours là-bas je vais essayer de voir discrètement attends non vas-y je vais essayer de m'approcher discrètement genre en l'âne on va discrètement est-ce que Jormie elle peut essayer de regarder c'est un milieu naturel oui du sec elle est discrète vu qu'elle a on a sa description est-ce que genre on peut essayer de voir un peu dans la direction voir ce qu'il y a autour voir si il n'y a pas des choses un peu ok fin de perception je peux m'avancer combien je peux m'avancer je peux m'avancer 10 je vais mettre 10 10 tu vois l'oise humaine qui est en train de crier elle vous appelle elle est on regarde en droite on leur donne est-ce qu'elle regarde elle crie vers vous comme ça elle crie vers vous elle nous a vu oui je peux lui crier qu'est-ce qu'il y a madame s'il vous plaît aidez-moi venez qu'est-ce qu'il y a mon pied est coincé vite je me suis fait mordre par quelque chose un serpent un truc s'il vous plaît aidez-moi vite mon pied a l'air coincé de loin de loin comme ça oui elle a pas l'air saignée elle a pas l'air saignée de rien c'est trop long là on est à c'est quoi c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon elle a combien de cheveux en fait je vois mieux ce qu'il y a toi tu vois fais un fait de la chambre 13 tu vois une oise humaine qui est la jambe français sous un rocher qui a l'air d'avoir vraiment mal bon c'est une oise humaine toujours discrètement c'est là et là t'arrives et demandez un jeu d'initiative car quand t'arrives devant elle tu vois oh il n'y a plus le coup que l'image est trouble en fait oh oh et un oh oh no vous ne voyez pas vous ne voyez pas vous ne voyez pas vous avez placé des gens mais vous ne les voyez pas vous quatre ok par contre on l'a vu disparaître t'es sûr vous avez vu par contre vous avez vu l'image disparaître encore une saleté de magie de pierre ça t'es sûr mais c'est déçu on s'approche du rocher on fule non laissez-moi le cerveau non il y avait des fois il m'a déplacé tu vois un relfer ici j'ai pris des trucs pour les différencier il y a un autre relfer là et qu'elle tu les vois pour l'instant et du coup elle et là tu vois derrière toi t'as une oise humelle une oise humelle qui était par terre qui est derrière toi j'ai le droit de crier un truc avant j'ai le dit ici encore attendu toi donc ça c'est un relfer ça c'est un oise humelle et ça c'est relfer on va devoir te faire brisir bon bon bail alors attendez vous allez faire vos no bail ah merde c'est davantage alors 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 s'il vous plaît qui a entre 15 et 20 ensuite entre 10 et 15 entre 5 et 10 5 inclus ah bah oui non mais du coup j'ai 7 4 et toi tu ajoutes à dextérité ? oui t'as plus rien dextérité ? j'ai 2 j'ai 1 j'ai 1 j'ai 1 j'ai 1 j'ai 2 j'ai 1 Je vais faire une tête de Dextre ou toi ? Non ! Ah ! Pas même pas ! Oh non ! Pas même pas ! Il est même jamais là ! Il y a quelques uns ! Il y a des coucheurs ? Oui ! Il y a ceux qui... Et il y a ceux qui... Hé ! Vous l'avez pas vu ? Il a fait deux un un ! Ah non ! J'ai vu que j'en ai mis qu'un seul des deux ! Ah non ! C'est drôle ! Du coup je fais ça avant ! Ah non ! Pas s'ils ont masse... Dextrurité ! Mais du coup... Vu que toi tu as été pris dans le piège, tu te prends quand même avant une attaque... Tu te prends... Tu prends quoi ? Il y a... C'est juste un truc, ça c'est avant on va dire en gros, avant que ça se passe, c'est quand elle a pris dans le piège, du coup elle... C'est fait U ! Ça touche ou pas ? Qui c'est qui a attaqué ? Ça tu sais pas ! C'est qui qui a attaqué ? C'est moi du mien ? Je ne vois pas vraiment ! Du coup j'imagine que c'est pas les deux bonhommes en face de moi ! Non ! Mais du coup tu nous crie que... Il a pas joué encore ! Elle a pas joué encore ! Tu peux peut-être reprendre le... Non attends en fait non ! Il y a au moins... Du coup... Euh... Non mais non ! Non ! Non c'est bon ! Très bien ! Du coup Sandy, c'est à toi ! Tu entends euh... Enfin tu vois la voise humaine disparate ! Ok ! Euh... C'est moi ça ! C'est pas le bon ouais ! Pardon ! Hop ! Je me mets là ! Est-ce que je peux... Tu les vois là ! Ouais ! Euh... Est-ce que je peux... Bah là je fais ! Les gars vous êtes sûrs de vouloir vous mettre ? On est en 5v3 hein ! En supériorité numérique ! Non j'ai vu peut-être pas tous mais euh... On est plus que vous ! Bah fais un de deux carissons ! Il a envie ! C'est bon ! Mais j'ai pas envie ça ! Oh ! Oh putain ! Mais j'ai plus ça ! J'ai plus ça ! J'ai plus ça ! J'ai plus ça ! Ils sont là ! Ouais ça va ! Elle est fin de se battre ! Je me rejoigne ! Oh ! Qu'est-ce qu'on a dit ? Bah j'ai vraiment... Tu... Tu... C'est une merde ! C'est une merde ! Non mais non ! Mais tu... Vois en face de toi un... Un... Un ralpheur faucheur comme toi ! Ouais ! Tu écoutes ! Faire le câble les autres ! Ils vous jouent un peu ! Hum... Demandez aux... Aux quatre autres de faire un V de charisme ! 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 Et 7 ! 12 ou franchement ! T'as fait 19 ! Toi t'as fait 1 ! Non j'ai fait 20 ! T'as fait 20 ! Il a fait 1 ! Voilà t'as ce qu'on pense ! Toi t'as fait les deux 6 et 7 ! Et toi 18 ! Ça fait au-dessus de la moyenne ! Alors ! Alors ! Oui mais après vous êtes 3 avant échoué ! Tu vois qu'il doute un peu, mais il n'a pas l'air de s'arrêter de combattre. Ok, est-ce que je peux utiliser soit mon action secondaire, soit mon action primaire, pour mettre Anshin un peu hors de portée, la faire reculer de 2-3 mètres genre là ? Alors ça dépend, Anshin tu te laisses faire ou pas ? De quoi ? S'il te tire la main, le bras, est-ce que tu te laisses faire ou pas ? Je vois que c'est lui ? Oui, oui. Et tu as fait combien de mètres avant pour venir ? J'ai fait 6, juste mon déplacement. Du coup on va dire que tu utilises ton action primaire pour doubler ton déplacement, et là tu peux la tirer sur 3 mètres en gros en arrière. Ok, comme ça ? Mais par contre il faut la tirer. Ah ok, tu voulais juste la tirer comme ça ? Je voulais la mettre derrière moi, pour prendre un peu l'agro. C'est bon quoi. Ah ok. Non mais il arrive. Bah du coup, fais plus de temps avec force, voir si t'as... On va dire que c'est un peu l'action poussée en gros, et tu fais avec force. On va dire, elle était où ? Elle était là c'est ça ? On va dire qu'elle va la mettre là... Bon. Un peu derrière toi. C'est vraiment parce que je me laisse. Et puis du coup je crie à ceux qui sont derrière, ils sont 3, 2 relfer et un oise humaine. Ok. J'ai le déon. C'est d'accord. J'ai pas le temps de donner plus d'infos que ça, genre 800. Non. On va dire qu'on va perdre. On respecte tout le monde, un oise humaine. Je me l'air a toujours pas dit. Si, tu verras peut-être l'oise humaine. Peut-être lui qui déplace un petit peu. Aujourd'hui je me l'ai vu tout le coup rien. Tu ferais qu'ils seront tous en vie, tu pourrais nous décrire Varzhar et tout ? Ouais. Le frère au début de ton prochain tour, enfin quand quelqu'un les verra quand c'est pas l'arté. Bah alors ? Sprint ! Là je vois bien. Oui, là tu vois ! Ok. Donc là j'ai cramé mon action primaire pour faire ça. Ouais, je peux pas voir si il m'a entendu. Il m'a entendu ! Donc euh... Dans le doute je vais me mettre en... C'est la arcaine qui surprend les autres. En garde. Je te mets un petit truc. Mais du coup je crois que j'ai fait que 5. Les vidéos... C'est t'as fini ? Ouais. Unfin, ça va. On va te reprendre. Je...je...je...je...je...je...je... Je vais préparer ma petite posture de visée. Vas-y. Attends. Posture quoi. C'est un coup de hache. C'est un coup de hache. Vas-y. Ah ouais. C'est un gros souris. Alors 6... Et... C'est pour ça que j'ai fait ça. 9... 12. Ça touche. C'est dur. Et... Ah bah 4. Ok. Et t'es le rond blessé. Bon. Bon. Tu vas trouver le patch. Et attends. J'ai...je te waouh. J'arrive. 5-6. Ok. Bah c'est elle de jouer. Du coup elle est là. D'accord. Bah elle va attaquer Sandy qui est devant elle. Même si toi tu l'as tapé, elle est là. Il y a lui qui s'est arrivé au milieu. Qui a commencé à avoir beaucoup de prestance. Et quand même à attirer un peu le regard et tout ça. Donc je vais plutôt t'attaquer une fois. C'est la stressée. Mais elle te touche pas du tout. Ils sont bulls aujourd'hui. Tos and hit. Elle te touche pas. Et ensuite elle... Bah juste essayer de s'écarter un petit peu. Rester comme ça pour pas se prendre une attaque. Mais reste pas au bout. T'es gueule ça toi. Quatre. Bah... On est déjà avec tout celui-là. J'ai dit, tous les deux, ils ont fait un. Voilà. Ok. Allez bon, réveille-faire. Ça sent qu'ils sont dansés dans le musical. Ouais c'est pas... C'est pas ouf. C'est pas très le véhicule mais bon. J'avais... J'en fais ça du coup. Ah merde. Ah merde. Vas-y t'aille. Du coup, pour info, l'oise humelle, tu vois une petite oise humelle qui a une petite arbalète dans la main. Et voilà, qui habille couleur marron. Ou autre chose camoufler. Ok. Ok. Est-ce que je peux arriver à trouver à quelle taille ? Quelle taille était pas ? Ça, ça fait environ un mètre où tu le vois et il est recroquillé derrière. Enfin, tu le vois pas, il est recroquillé derrière. Quoi ? Bah... Oui, ils sont dans le musical. Ouais. Il y a le temps qu'il se relève, c'est pour ça qu'il va pas. C'est ça. Il est caché. C'est bon, c'est RP, c'est bon. Il avait un très beau comme frère. Il l'a ? Ouais. T'as pas l'île de vue, là ? Il est là. Bah là, il est là. Tu vois, il est là. Là, faut se dire qu'il est à deux mètres. Toi, je le vois. Tofus, il donne pas la ligne de vue là-dessus. Moi, je la donne. Moi, je la donne bien. Non, mais là, tu le vois pour moi. Enfin, désolé, t'as à deux mètres, c'est bon. Tu le vois. Il fait un mètre aussi. Ça va, c'est un calme. Tofus, il donne pas la ligne de vue. Du coup, je lui fais un... J'ai l'eau ? Ah, est-ce que... Qu'est-ce que... Attends, t'as fait un... Tu fais... Ouais, dis-moi ce que tu fais. On sera plutôt un jet d'eau. Mais... En fait, me dis... Là, parce que là, il y a... Est-ce qu'il m'a vu ? Je sais pas. Euh... Je vais... Pour information, toi. T'as une... T'as une embuscade, hein. Mais est-ce que... Vous savez qu'il n'a jamais vu courir devant le dos, quoi. À un moment. Je sais pas. C'est ça qu'il a dit à l'heure, parce que... Bon bah, du coup, je lui balance un jet d'eau à force de pression. On essaye pas de le pousser contre le mur. Pourtant, voilà. J'espère qu'il a un... J'espère qu'il a un tas de jute, hein, parce que... Vas-y. Vas-y. Je fais... Ça touche. Vas-y, les gars. Hop. T'as baissé. T'as baissé. T'as baissé. T'as baissé. Neuf. Ok. Je vais envoie un grand goût. Il le moute un peu sur... Oups. Il me recule un goût. Ok. Très bien. Arkane, c'est à toi. Yes. Arkane. Arkane ou Arkane ? En le suivant, quoi. Arkane. Arkane. Arkane ? Arkane. Arkayne. 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 Tu me déglises ta bouleur, hein. Encore un, là-dessus, là. Là-dessus, quoi ? Ok. Ah, parce que là, l'Eurothée, il prend les quatre qu'il y a dans... Ah, l'exclamation. Je le prends. Je le prends. C'est de la ligne de... Juste la voix, là-bas. Oui ! Tu vois aussi l'autre, là-bas. Oui, parce que c'est juste... Ok. C'est la même chose que je vois pas. Non. Ah oui, en fait, j'ai cru. Du coup, j'ai dit que c'était trois. Bah, facile. Attends. Échanger de la ligne, est-ce que tu veux. Ah, tu l'as recue mon cul. Je l'occurrais le faire comme c'est, mais l'emmerdez les deux squishies. Le truc, il est là, sur cette case-là. Oui, oui. Mais il passe pas, par exemple. Ok. Non, mais il faut qu'il grave. Non, mais c'est à trois mètres après. Je préfère l'avoir là-haut. Ok. Mais de fait, on a dit qu'il peut passer comme ça. On peut sauter. S'il fait un saut, oui. Et après, ton cul, on peut monter dessus, mais il fait qu'à un mètre de hauteur. Oui, je sais. Même le rechou aussi. Ça va le rendre à peu près. Ouais. Ok. Et... J'avoue, ça tape son cul. Il est tout le temps en attraction, ton cube. Dès qu'il est en hockey. Non, ça tape. En fait, ça dépend des classes. Mais lui, sa classe, c'est plus faire bouger le cube. Et là, c'était juste pour le replay. Ok. Ça trace comme un cube magnétique qui pomme d'un coup. Donc, il peut avoir un peu de traction. En vrai, je vais peut-être l'attaquer. D'après, c'est les squishies derrière. Donc, ça a vraiment l'air. Hum. Pas. Tu peux juste faire un coup et le faire revenir. Genre, j'ai deux mètres, mais je peux le... Faire un coup de cul et le faire revenir. Ça fait deux mètres, au final. Je vais le faire. Je ne suis pas obligé de le traverser, tu vois. Ok. Ok, mais je fais vraiment un coup de cul. Ouais, ok. Non, mais ça se tient. Non, ça c'est une attaque. Non, ça c'est une attaque. C'est une attaque de l'élan et de l'élan. Allez, je fais ça. Ça rate. Ça touche pas. Il est là, tu vois, mais vu qu'il efface, t'as le cube qui est en besoin d'un gros coup de... Enfin, il arrive à le maintenir. Genre, ça repart un peu. Ça a fini ? J'ai fini. Très bien. Là, tu vois qu'il apparaît ici. Un relfeur avec un bâton. Voilà, j'ai fini. Il a une musique de méchant lui. Lui. Bon, on va, on va. T'as le même. Vers toi, Arcade. Ça s'allume. Ça fait un flux d'absorption. C'est un truc qu'on a une fois. C'est une musique. C'est un musier. Quatre ? Neuf, non pas neuf. Huit, ça t'es pas ? Ok. Et ensuite, elle fait... N. Je dis elle ? Au bout de ma tête, c'est une fille, mais en soi, ils sont asexués, je sais pas pourquoi. C'est juste parce que la figurine est féminine. C'est ça ? Enfin, c'est il, elle, il, elle. C'est le D à l'époque. La drift, le mot. Encore pas fille. Huit, encore. Du coup, c'est fort. C'est pas fort. Bah ok, du coup, elle doit repartir. Elle essaie de tourner des trucs, y'a rien de marf. T'as lui qui est là, bloqué par le cul, qui va se retourner du coup. Le plan, ok. Et lui, il a une très grande épée à deux mains. Et bah déjà, il va essayer d'absorber un peu. Comme tu as souvent vu ton... La colite. Échouer. 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 Il est chou, y'a pas de soucis. Et après, il t'attaque. Et après, il t'attaque. Il t'attaque, mais pareil, il y a la force. Ça passe à côté. Ils en gardent pour rien. Avec ta rapière, t'arrives à désouer sa lame comme ça. Et tu restes comme ça. Et tu vas passer à ton site. Après ça, on trouve ton en haut. C'est à ta 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 Sandy. Ouais, tu connais toi. C'est des minicutes. Anshin, est-ce que tu as besoin d'aide ? Non, ça va. Ok, je vais m'occuper de l'autre. Deux, trois, quatre... Cinq, je me décalerai après. Du coup, elle se retourne. Du coup, je la regarde dans les yeux avec mes yeux gris bizarres, là. Et je fais une absorption. Ok, vas-y. Je fais huit. Ça touche pas. Eh bien, je fais une attaque normale. Vas-y. C'est une honte. Onze. Ah, ça touche pas non plus. C'est une honte. Et hop, je me décale ici pour laisser si jamais la place. Anshin. Non, je l'ai ou pas mis. Si, je ne plus en garde. Non, non. Mais tu vas le faire. Non, non, non. Un parent de charisme. Pas vraiment bouger. Mais y a-y a un truc qui se désengageait en action principale. Ouais, mais y a-y a-y a-y. Je bouge fait vraiment un moment, c'est ça. Bah, tu... Non, mais j'vais le... Mais j'ai trop le voisin de grand-mère. Je vais les bouillir. Vas-y. Quatre saps tonfling. Treize. C'est un... C'est un sépion. 13... Bah il y a deux. Ça marche. C'est bon. C'est bon. Voilà. Et... Je suis trop... C'est trop beau pour lui. C'est trop beau. C'est trop beau. Ok. C'est trop beau. 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 Très bien. Amisine, d'accord. Euh... Est-ce que je peux essayer... Couper. Non. Genre... De l'attraper par derrière comme ça et de... Enfin... Comme ça. Euh... Ouais. En plus elle a l'attraper. Je vais essayer de l'évanouir de l'attraper. Je vais essayer de l'attraper. Plus de... La maîtriser. La maîtriser pour lui demander des trucs. Mener signes, tu vois. T'as déjà fait l'amour avec un serpent ? Quoi ? Qu'est-ce qu'est-ce que c'est cet épisode ? Mais... Mais non ! Je vais faire un truc un peu glauque et tout ça. Un truc un peu... Genre... Vous êtes censé être glauque ? Mais non, pas là ! Mais pas là ! C'est la suite, c'est la... Un coup de jeu de force. Enfin, un jeu de dextalité pour l'attraper. Et puis un jeu de force pour la retenir. Dextalité. Neuf ! T'arrives pas à l'attraper. Et t'essayes de l'attraper comme ça, elle te passe entre les bras. Mais on va dire que ça, ça va être sympa, on va dire que c'était une action... Quoi que non, non, c'était une action primaire en soi, parce que tu l'as remplacé de faire tous, c'est pas la suite. Non, c'est une action primaire. Je peux te donner un petit coup... Ramasser, bousculer, sauter, lancer, changer d'art. Est-ce que ça compte comme ramasser ? C'est quoi ? C'est un oiseau ! Non ! Tu peux lire la description, c'est ramasser quand c'est quelque chose qui est sans effort, et un objet à porter... Elle pose 15 kilos, ça va ! Elle fait 200 kilos ! Sans difficulté ! Sans difficulté, c'est... Arrêtez ! On va la fuser ! Bon, et là du coup, il y a Haït qui arrive avec eux ! Vous l'avez fumé avant ! Ah si, on l'avait fumé ! Oui, mais bon, il... Il a retenu à ses coups ! Ah, il s'est... Il avait désengagé son ouclier ! C'est de la fouscule, hein ! Vas-y ! C'est un jeu de quoi ? Force, mais tu fais un D4, c'est un peu juste à l'oeuf ! Mais vas-y ! C'est combien ? C'est un jeu de touche ou pas ? Force, bah oui, juste de force ! D'ailleurs, j'avais un jeu de touche avec ma dextérité, en fait ! J'ai vu ma posture de l'idée ! J'ai oublié ça ! C'est pour l'attaque, la posture de l'idée ! Ah oui, ouais ! Bon, du coup... Non, mais c'est vrai, si l'aide... Ah oui ! T'as combien en force ? Euh... 9 ! Non, ça fait 9 en tout, là ! Non, ça marche pas ! Et du coup, avec ça, ça fait 12 ! Mais si ça marche pas... Mais si ça marche pas... Du coup, c'est de l'attaque, du coup... Non ! Compliqué ! Très bien ! Elle lui demande quand même qu'est-ce qu'elle nous veut ! Qu'est-ce que tu nous veux ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Et là, du coup, ça sent toi, elle te regarde... Genre, elle te regarde, savoir si tu te fous de sa gueule ou si tu comprends vraiment pas ce qu'il se passe, tu vois... Et toi, elle comprends ! Oh non ! Euh... Bah, elle se désormais... J'ai envie, non ? Tu peux pas faire ma tête d'opportunité ? Pourquoi ? Est-ce qu'elle utilise son action pour euh... Ah ! Faire attention à toi et pour ne pas se... Non, super ! Ah oui ! Bah, c'était vraiment en mode, bon... Elle sait rien faire de ses doigts, elle comprend rien, c'est pas une menace, on les occupe des autres ! Et elle vient se placer là, tout en haut, et elle fait un petit bout... Elle vient se placer là, au-dessus du rocher... Il fait combien de mètres, le rocher ? Deux, trois mètres ? Il fait deux mètres de hauteur, elle l'a grimpé, c'est plusieurs mètres de déplacement... Ok... T'es gueule, c'est à toi ! Et je l'attaque du long de ma lampe ! Ouais, là, ça fait... Non, là, j'ai fait... Un... Deux... Elle est montée... Promis, je te fais le mettre ! Trois, quatre... Cinq... Ah oui, là ! J'adore le bruit ! J'adore le bruit ! Non, du coup, je me mets là, devant lui, et j'attaque avec ma lance ! Vas-y ! Du long de ma lance ! Vas-y ! Oui, ça s'amène juste ! Il y a 10, par exemple, là... Oui, mais euh... Je vais comprendre, quand même j'ai un problème d'habitude, je vais comprendre, c'est sûr ! Non, non, c'est sûr ! Ouais, c'est sûr ! Ouh, je fais quatre ! Ok ! Quatre petits points de dégâts ! Euh, je me suis déplacé de trois... Et... Je reste... Ok, Alexandre ? Très bien ! T'es épique ! Artane, du coup, ça, toi ? Alors... Je saute ! C'est un petit saut ! Ouais, ça, c'est à 1 mètre de hauteur ! Du coup, je saute ! Attends ! Quoi ? Juste, déblouissement, il fait quoi, déjà ? Ça, il fait moins de 2 sur 2, c'est 8 de touche ! Ok ! Vas-y ! J'ai un déplacement au moins, on va faire ça ? Ouais, on va dire ! Même si je fais un... Non, non, ça se tient ! Ça se tient, vas-y ! C'est un truc normal ! C'est un truc ainsi ! Oui, c'est un truc normal ! Ça fait partie des passifs de hauteur ! On va sur lui ! Vas-y ! 14 ! Ça touche ! Yes ! C'est 8 dans le ventre ! C'est 8 dans le ventre ! Un des 8 ! Oui, plus d'extérieur ! Ça fait 2 ! 2 ! Deux dégâpes ! Deux dégâpes ! Ta lance, on va dire qu'elle... Tu les gratines ! Oui, tu les gratines et elles tombent derrière ! C'est pas cool ! Ok ! Ça fait combien de mètres, ça ? On avait dit que c'était moins de mètres ! C'est à 1 mètre et 1 mètre de hauteur du coup ! Ou j'ai mis dessus ! Je fais 1 mètre ! Ah oui ! Et là, tu grimpes ! Ouais ! Moi, je fais ce que je veux ! J'ai dégâtes mes dagues ! Ok ! Avec un secondaire ! Très bien ! Ouais ! Tu restes là-bas ! Ok ! Ensuite, c'est là ! Je deviens là-bas ! Super ! Le mec qui se bat dans une armée et tout ! Pour se sortir ses vagues au grand reconbat ! Et se cacher derrière tout le monde ! Bah du coup, il va essayer de te taper avec son bâton ! Ouais ! Un bâton à deux mains ! Ouais ! Ah ! À lui ? Non ! Toi ! Elle touche ! Elle m'a perdu ! Ouais ! Enfin, à part si elle a moins beaucoup ou non ! Non, non ! Trois ! Ça fait 5 dégâtes ! C'est pour les descents, c'est des dizaines du coup ! Ça marche aussi ! C'est tout ! Ça fait 5 dégâtes ! 5 dégâtes ! Oui, mais ça fait moins peur ! Et voilà ! Ensuite, c'est à lui ! Qui... Bah du coup, t'es au court record ! Pareil, c'est de te redonner un coup de... Pépé ! Alors... T'es ébloui ! J'ai envie ! Je suis en train de réfléchir, tu vois ! Parce que là, c'est un coup critique ! Mais vu qu'il y a le ébloui, ça fait moins 2 ! Mais est-ce que ça compte comme... Je veux dire que ça touche, mais ça enlève de ton critique ? Ouais ! Il dit le crit, c'est le crit ! Ouais ! Ouais ! Mais... Qu'est-ce que vous en pensez ? Enfin... Je ne vais pas réfléchir forcément ! T'es ébloui ! C'est un jeu de touche ! Le jeu de touche, c'est... C'est un jeu de touche, c'est... C'est un jeu de touche ! Mais après, si tu pourrais aussi voir ça, oui, comme... Très boui, ça réduit son potentiel ! C'est quoi ? Vous pouvez faire moins de dégâts sur les dégâts comme ça, c'est un peu quand même ! Oui, c'est vrai ! D'accord ! Oui, je veux dire, il fait un moins bon coup critique ! J'ai dit, si vous voulez mon avis, pour moi, les coups critiques des ennemis et nos échecs critiques sont pas assez punitifs ! D'accord ! 5... Et 4... 9... Plus 4... 13... Attends ! 9... 18... 18... Plus 4... 22... On va dire moins 2... Je prends 20 dégâts ! Ouais, donc humain ! BED ! C'est là, il prend son épée à l'une main, il voit pas très bien tout ça, mais il met un grand coup, il était vraiment... Taillez... Haut en bas, vraiment taillez... Et tu tombes par terre ! Tu tombes au sol ! Et ensuite il fait son... Attends, il se déplace ! Du coup, il fait... 1... 2... Il fait un petit peu... Et il vient se mettre là... Et ça fait au-dessus de Jens, du coup il... Il enlève son ébouillissement ! Yeah ! En plus ! Et toi ? Ça s'est bien passé, c'est à toi ! Euh... Bah du coup moi j'ai... Arcane... Euh... Va peut-être aider... Heu... Keioy ? Alors... Non, je crois pas ! Tu le vois pas en fait ! Mais moi je le vois pas ! On n'appelle Keioy ! Toi tu le vas ! Toi y'a pas de soucis ! Non mais... Arcane tu le vois aussi ! Par contre... Est-ce que... Est-ce que... Sandy qui te... Ah oui ! Je vois pas ! Tu vois pas ! Ah bah du coup je me replace là... Et je fais absorption plus ! Vas-y ! Vas-y ! J'ai tout vu ! J'ai tout vu ! Mais c'est un fun ! Bon bah... C'est un dégable ! Ah ! Vas-y ! Fais ton dé-12 ! Le dé-12 ! Le dé-12 ! Il est tout un an ! Oh ! 10 ! Oh ! 15 ! 1000 ! Allez ! Si c'est plus force... Oui je sais plus que ça ! Ouais c'est ça ! Bah écoute... Vas-y ! Tu veux décrire ton coup de massue ! Faut décrire vos attaques ! Alors Arcane il adore ça ! Mais les autres vous n'hésitez pas à décrire vos attaques ! Bah ça... Ça peut être un Ralph Heure ! J'ai quand même une petite attache à ma race ! Du coup j'essaie de la déstabiliser ! Enfin tu vois j'ai envie de la sortir du combat sans la tuer ! Tu vois genre... Je veux la pousser et... Tu vois genre je te vise pas la tête ! Je te vise après ! C'est pas comme si t'avais pas l'habitude de taper sur des Ralph Heures aussi ! Ouais mais euh... Bah je sais pas ! Je tape dans les côtes ! Dans les côtes ! Ok tu lui mets un gros coup dans les... Dans les côtes ! Euh... Ok ! Euh... Tu fais un petit jet de... De surpli ! De surpli ! C'est 20 hein ! Ouais c'est un débat ! C'est un débat ! C'est un débat ! C'est bon ! T'as plus 1 ! Ça marche ! Et Sylvie il est à plus 2 ! Il est à plus 2 ! Il est à plus 2 ! Oui mais même si c'est nature ! Alors il n'a pas besoin de le stabiliser ! Non ! C'est fini ! Une fois qu'il a plus 2 ! Il est tranquille jusqu'à la fin du combat ! Il ne va pas revenir ! Si tu le soignes il reviendra en combat ! Mais s'il atteint moins 2 il est mort mort ! Là il est à plus 1 ! Il est tranquille pendant au moins ! Genre si je veux... Comment dire ? Faire attention à son état ! Moi genre juste à le regarder ! Ça sera mon tour ! D'accord ? Oui ce sera mon tour ! Là j'ai pas remarqué qu'Yves... Ça va ! Ouais ! Non mais toi... Tu sais que ça va ! Tu sais les pouces comme ça ! Oui ! Oui ! Ça a l'air d'aller ! Ça a l'air d'aller ! Ça a l'air d'aller ! Il est juste taille à des pouces ! Tu vois qu'il est... Mets des demi-pouces ! Mets des demi-pouces ! Enfin c'est pas... Mets des demi-pouces ! C'est pas forcément roleplay mais voilà ! Euh... Ça va ! Amphine ! Je vais lui mettre un coup de hache ! Ça touche ! Ça touche ! Ça touche ! Vas-y ça touche même sans le truc ! Euh... Neuf ! Tu vas là, m**** ! Très bien ! Tu veux autre chose ? Et je la bouscule aussi ! Vas-y ! Tu vas là ! Ça touche 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 ! Ah oui ! Quatre ! C'est là et après... Tu lui donnes un coup de hache ! Enfin le décrit... Je veux dire euh... Quelle chercheur toi ! Tu lui donnes un coup de hache ! Tu lui donnes un coup de hache ! Et après à une seule main ! Et en même temps tu lui donnes un coup de coude au passage ! Qui est au plus souvent un coup supplémentaire ! Allez ! Ah il s'en se rocher ! C'est à l'époque ! Ok ! C'est à elle ! Du coup elle est là ! Elle te voit face à elle ! Elle est mal en point mais elle se retourne ! Elle voit qu'elle a Sandy qui est doué à elle ! Du coup elle va essayer d'attaquer lui ! Et ça, ça passe pas sur Youtube ! C'est vrai ! C'est pas fini ! C'est pas fini ! Ça fait 5 plus 1 plus 2 parce que c'est dans le dos ! Du coup ça fait vite tes oeillards ! C'est bien 8 ! C'est 8 c'est bien ! Donc d'où c'est son attaque ? C'est parce qu'elle a une envalerte légère par une main ! C'est parce que c'est le passif de l'armône ! Euh... Tes gueules c'est à toi ! C'est à toi ! C'est à toi ! Je vais te faire avec son épais de main face à toi ! C'est à toi ! Voilà ! Please arrête ! Hum... Hum... ... arcane tu vas venir tu peux répondre rapidement oui j'ai essayé je suis sur le jeu tu sais juste arcane tout de suite du coup du coup je vais essayer de prendre prendre la lance vas-y transperce le vas-y plante le vas-y les gars oui ça va nous donner une bonne au coeur 80 non 9 9 et du coup genre avec le genre je le touche vas-y et avec le côté de ma lance l'autre côté de la lance c'est son petit coup ça passe pas genre tu lui donnes tu lui donnes un coup avec la lame avec la anque il arrive à passer en dessous et comme ça avec son épée en train de te regarder arcane du coup j'ai vu lui se faire briser les côtes et lui mourir donc instinctivement 3, 4, 5, 6 tu es derrière oui tu es derrière le oui mais j'attaque avec mes deux dagues vas-y du coup tu fais un premier jeu ça touche 17 dans les dagues tu peux 1 du coup tu fais vas-y tu fais tes premiers jeux de dégâts tu fais 1 d4 plus 1 d4 il y en a un qui prend la discérité ouais c'est ça tu fais un 4 plus 3 7 ok et du coup ça c'est avec ta première dague parce que dans le dos ça reste un d4 c'est ça les dagues et là tu peux refaire une attaque normale mais tu n'auras pas le d4 mais là tu peux faire une attaque tu vois en gros tu as fait avec la première dague et là 11 ça ne touche pas et il me reste une secondaire 2 2 2 2 2 2 2 4 je crois toi tu fais un d12 lui il fait 2 d4 tu sais ce que je veux dire je fais un d12 mais je ne le touche jamais je veux prendre mon ok ici toujours face à toi elle va essayer de t'absorber elle absorbe ça fait 2 d ça fait 2 d ça fait 2 de dégâts en 2 de dégâts c'était le bon j'ai un petit alors on ne touche pas beaucoup les gars et ensuite elle utilise ses branches tu vois elle tend sa main vers toi et elle essaie de tendre ses branches pour essayer de te transpercer ça fait 18 ça fait 18 ça fait 18 ça va utiliser un jeton pour enlever 1 ou 4 ça fait 8 et 3 11 de dégâts et ensuite c'est à l'autre derrière il va se mettre là il va se mettre là attaque t'opportunité oh le double c'est pas toi non toi moins vas-y c'est quoi tu fais une attaque avec 2 de dégâts ah oui c'est dégâts ça touche pas ok lui il va utiliser la compétence fauchée du coup sa prochaine attaque touche les 6 cases avant lui du coup les 3 et 2 2 et 2 ouais ouais je m'étais dit un moment je leur dise que ça fait ça 11 plus 4 15 ça touche 4 4 8 4 12 12 ok il peut pas faire qu'une fois oui rassurant samedi c'est à toi on est d'accord que si je la pousse elle a pas d'attaque d'opportunité non ok bah du coup je vais la bousculer d'abord en faisant mon attaque secondaire vas-y bon ça touche pas et puis et puis après bah du coup je la pousse vas-y pareil c'est pour mieux la pousser bon là ça fait plein ouais ça marche c'est pas bon ça force c'est ça ça fait des dégâts quoi non ça en pousse deux deux cases du coup elle est là ouais et bah du coup moi je vais me parler comme une de trois quatre cinq six euh ouais c'est tout euh si jamais t'as un soin trop c'est tout ok euh j'ai une gueule fort il y en aura tu repasse à zéro c'est à zéro euh Anne-Finn je vais lui mettre un coup de hache je ne vais pas lui mettre un coup de hache 4 elle arrive à esquiver un coup de hache elle arrive à esquiver alors euh elle se tient la plaie que tu lui as faite elle a esquivé ton coup de hache bouscule c'est à zéro c'est à zéro ah oui ah sur le caillou ok là c'est parce qu'elle est très lourde je pèse 200 kg t'as pas réussi à soulever un truc de 15 t'es très très j'ai pas réussi à l'attraper face à toi elle fait une attaque mentale 14 c'est résistance ouais touche et du coup au prochain tour aussi tu n'auras le droit de faire qu'une action secondaire ou une action primaire d'accord t'as pas le droit de la bousculer oh non oh non et tu prends une attaque et tu prends 8 dégâts d'accord 8-10 euh t'as fait une goûte t'as eu les lois à moi ouais euh huit em ouais je remarque le faucheur a pas l'air très bien en points le oise humaine non plus par contre La druide, là, c'est à l'heure d'accord. Le druide. Je l'ai ici. Ici. Et... Je l'attaque. J'essaie de... Il est toujours comme ça, hein? Oui, il est comme ça, il essaie de vous regarder. J'étais tellement fast qu'il ne m'a pas vu. Du coup, j'essaie de... Sous le bras. Vas-y, vas-y. Vas-y, t'essaies de l'embrosser au passage. Elle ne passe pas, mais du coup, de rage, j'essaie de le bousculer. Vas-y, donne-moi un petit coup. Ah, elle passe. Il faut faire 13. Non. C'est bon. Sa mèche de cheveux n'a eu aucune chance. Mais... Il est très cher. Arcane. C'est bien. Ok. Gameplay assassin. Il en prend. Je glisse derrière. Vas-y, mettez le good dog. Le premier ne passe pas. Ah, le deuxième passe. Vas-y, tu peux faire deux décates. C'est un décate. 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 Quatre. 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 Neuf. Comment tu veux le tuer ? Euh... Attends, j'ai deux coups, du coup. Ou j'ai un gros coup ? T'as coupé le premier et... Je coupe et du coup, je... Dans le coup, direct. Dans la nuque. Comme ça. Ok. Tu le plantes dans la nuque et il tombe au genou puis au sol. Comme ça. Il est au sol par terre. Il est joué. Et du coup, je reprends mon élan vers le combat. Ouais, enfin... Je sais pas où il est. Il est lié sur sa pièce. En tout cas, c'est... Pas besoin. Je vais le mettre comme ça pour projouer. Ok. Mais je prends mon élan vers le combat qui est là. Ok. Euh, ensuite, c'est là. Elle le joueur. Ah, elle dit elle. Elle. Ça figure. C'est sa figurine. Elle vient là. Elle voit sa compagnon aux emails mal en point. Évoqué par terre. Vous pouvez décider de partir. Il s'enfuir. C'est quoi la première ? Deux. Un. 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 On va mettre ça de côté pour l'instant, ok ? De toute façon, il me reste deux HP, si tu veux que je veux faire. Gildéon ! Il y a l'éternu et l'éternu. Tu... Tu commences à être pas bien, vous l'entendez... Ah merde, j'aurais pu le... Je suis trop con. Tu commences à pas être très bien. Euh... Anshin, c'est à toi. 7 plus... C'est bon, ça touche. Oui ! Oui ! D'accord ! Euh... Neuf ! Comment tu veux faire ça ? On a travaillé. Je t'en... Chla ! Au milieu. Tout droit ! J'ai pas décapité cette... Tu le... Tu lui fends le crâne. Et ça stoppe pas, tu vois. Alors que t'es là, et pas il se plante de danser. Tu vois là, donc ça... Bah oui... Oui, c'est ça. Extrêmement vrai. Exactement ça, tu vois sa tête qui se sépare en deux. Comme ça, et qu'elle tombe par terre. Heureusement qu'on ne voulait pas se concentrer sur l'action. Vous n'êtes plus en combat. Euh... Telliol... Pas Telliol... Childeo... Childeo... Elle s'enfuit. À moins que quelqu'un essaie de le rattraper, mais elle va commencer à être... Pas moi, non, non. On est pas assez... Je suis pas assez dextre. Je suis trop loin. J'allais pas loin. J'allais pas loin. Elle s'enfuit. Est-ce que je peux absorber ses souvenirs tout de suite ? Attends ? Attends ? Il m'a dit je suis plus en combat ! Ouais bah c'est... Attends, attends, attends. J'attends. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui s'occupe de... Je m'en occupe. Je m'en occupe. Je le stabilise. Je le stabilise. Tu reprends conscience. Tu es mal en pointe. Tu as un PB. Tu as un PB si tu veux. J'avais. Tu voulais se voir entre vous deux les soins ? Oui. Bah tout... Là... Bah je vais faire un petit coup de soin à O3 là. O3 qui est autour. Ok. Vas-y. Fais ça. Fais trois pratiques pour faire un soin. Vas-y vas-y. Fais ça. Dis, donne un déin à tout le monde. Peut-être. Bah je promis. Vas-y. Donc toi tu récupères sept points de vie. Après Arcane. 8. Et toi. 6 points de vie. Merci. Ok. Toi au moment où tu récupères ta... Tu essaies de récupérer l'épée. Il y a Grand qui vient voir ce qu'il se passe maintenant qu'il n'y a plus de temps à jouer. Et comme ça tu retournes le Rafer qui a donné son épée contre lui. Tu remarques... Il a beaucoup de cicatrices. Il a une grande... grande cicatrice comme ça qui part le torse. Il a comme des marques aussi de... Cicatrices comme des troncs sur le bras et tout ça. Tu le retournes et en fait il est encore en train d'agoniser. Et comme ça il te regarde. Il fait euh... Sacrégole avant de mourir. Et juste avant de mourir tu vois qu'il regarde Grand et il fait... Toi... T'es mon bête ! Et il dit ça en regardant Grand et il meurt. Ok. Avec un air effrayé sur le visuel. Est-ce que je peux absorber ces souvenirs ? Est-ce que je peux absorber ces souvenirs ? C'est-ce que tu comprends ? Tu peux essayer... Les petits chiots. Ils leur mettront à côté qui sont là. Et on est d'accord quand j'absorbe l'énergie vitale d'une cible comme ça qui est mort, ça me rend pas d'HP ? Non. C'est pour les souvenirs. C'est un V de Selfest c'est ça ? Intelligents ? C'est plus euh... Intelligents. Intelligents. Ah non ! Un ! Enfin pas échec critique mais moi... Ah non j'ai plus ça ! Du coup je fais trois ! Je fais trois ! Je t'avoue que... Ça ne suffira pas ! T'essayes et tu sens juste... De la peur mêler à de la colère tu vois et à une rase en fait. Donc je... Oh non c'est amour. Euh voilà il se souvenait de rien ! T'es blanche, l'aristique raté ! Attends. Du coup tu peux... Ramasser l'épée. Tu peux ramasser une épée à deux mains. Tu peux... De l'or ? Fais un peu de perception. Douze. Douze ? Tu peux lancer un D6 et tu trouves ça comme un soir. Il était pauvre aussi. Mais euh... Fils ? Pardon. J'allais dire... Est-ce qu'il y a pas... Il y a autre chose sur lui ? Euh... À part... Genre sa bourse et... C'est un enjeu de perception. Enfin... Ficesse du tout ! Alors il a une armure en cuir normal, c'est considéré comme une armure intermédiaire. Et euh... Sinon non, il avait sa grande épée à deux mains et une boxe où il y avait juste une pièce d'or. Et rien de plus quoi. Ralfur n'a pas beaucoup de possessions. Mais euh... Bah je prends le... Il y a... Il a des bois, il a des bois de Ralfur, si tu vois que tu fais ça, mais peut-être que... C'est du ? Non. Oh là je m'enballe quoi ? Il avait le coup là... Bon. Il avait le joueur de 4 armes en cuir. Attends 2 secondes. Ça c'est un arme en cuir... Ok. Tu peux marquer que t'as une armure intermédiaire en cuir... En avant-l'avant-l'avant-l'avant. Non, c'est un avant-l'avant-l'avant. C'est un peu lourd mais ça va encore. T'as pas envie de te l'être emballer pendant tout le temps, mais ça va. Mais ses yeux, ils étaient couleur émeraude. Je peux regarder s'il y a un truc intéressant ou autre que son arme à balner. Euh... Vas-y, je fais un... J'aimerais bien avoir une... C'est... 10, 9. 10, 9 fait un... Lance un des 10. Trouve ça comme pièce d'or sur elle. 10 ? D'or il est 80, 40. Bref. Décidément, on a pas de chance avec les pièces d'or sur elle. Écoute... 1 aussi. Ouais. Je vais faire un 1 aussi. Pour l'or. Bah, tu trouves un d'or sur elle. Un d'or. Bah, je prends un d'or. Et elle a une armure fine et tout ça en toile. C'est considéré comme une armure en guiseur. T'as débatté encore si tu veux. Je vais prendre son arbalète du coup. Bon, sa petite arbalète. Ok. Et euh... Bah, je la lance devant les autres si... Et j'aime pour leur demander s'ils valent son armure. Est-ce que... Armure légère, on a quoi ? Attends, tu... Attends, tu... Attends, tu balance les pas humaines ou l'armure ? Ouais ! Ok, c'est bien ce que vous avez pensé. Tu l'as pas coupé en deux. Bah, la tête. Ah, la tête. Elle me l'a juste... Là, vous êtes là en train de regarder. Il y a grand... Vous voyez grand killer. En train de... Il est comme ça dans la couche par terre. En train de vous regarder. Et euh... Et euh... Et il y a l'autre qui arrive, c'est... Bon. Mais qu'est-ce que tu dis ? Attends, il y a une... Vous voulez son armure ? Et son arbalète ? Ah ouais, l'arbalète. Tiens. Tu veux une armure en cœur ? Euh... J'ai déjà une armure intermédiaire, donc non. Bah, il vient plein de la reprendre. Bah, ouais. Mais euh... Je récupère l'arbalète, du coup. Ok. C'est une arbalète qui l'a fait avant. Est-ce que c'est excessif de réussir de pomper des souvenirs ? Ou est-ce que j'aimerais ? Tu vois, tu testes, c'est... Hein ? En général, dans les jeux de rôle de ça, quand tu tentes un truc... Ouais. C'est dur de dire non quand tu peux pas non. T'essayes de... Je sais pas... T'essayes de faire quelque chose, mais normalement, t'es censé avoir autant de temps que tu veux. Ouais. Et après, si tu tendes, est-ce que ça marche ? Bon, c'est pas bon. Non, mais sur... Pas sur lui, sur l'oise humaine. Ah, sur l'oise humaine, excuse-moi. Euh, oui, vas-y, tu peux. Pas de soucis. C'est bon. Tu connais toute seule. C'est bon. Alors, sur l'oise humaine, tu sens en fait... Tu connais vraiment tout son plan des derniers jours et tout ça. C'était une bande de brigands qui sortaient à se faire de l'argent avec le pouvoir de l'oise humaine qui, en gros, ils attiraient des gens avec l'écrit de l'oise humaine et tout ça. Ils venaient là dans ce truc avec les cailloux où ils essayaient d'attaquer par surprise les gens. Malheureusement, ces derniers jours, il n'y a pas eu grand pause. Ils avaient très peu d'or sur eux. Et voilà, les deux ralphers, elle les a rencontrés en voyage. Ils avaient quitté leur pays. Du coup, elle a vu qu'ils étaient plutôt puissants et tout ça, surtout lui. Et du coup, c'est elle qui a monté le gant de bois, le plein. Du coup, ça ne vaut pas le coup de chercher un campement. S'ils ont un campement, il n'y avait rien dedans. Non, ils n'ont pas de campement. Là, c'était juste qu'ils restaient vers les rochers. Tu pourras peut-être trouver... Tu sais exactement, si tu viens là, tu trouveras un feu, des braises et de ça, alors tu es resté. Mais ils n'avaient pas forcément d'affaire. Ils pourront peut-être des sacs de bouchard, quoi. J'avais une question. Il me plaît. Ouais. Maintenant, tu voulais me la poser tout à l'heure. Non, non, non. Vas-y, vas-y. Maintenant, j'ai deux armes. Quand je rentre en combat, je choisis mon arme que j'équipe ou alors j'ai une arme équipée par défaut ? Parce qu'en généralement qu'on fait un jeu d'initiative, en gros, tu sors ton arme de son fourreau, tu peux me dire... Je choisis cette arme. Je prends mon épée ou je sors mon bourbon. C'est une action secondaire pour changer l'arme. Oui, mais c'était pour savoir quand tu rentres en combat. J'ai une autre question de gameplay du coup. Si tu as une dague, est-ce que tu peux l'utiliser en même temps qu'une autre arme ou pas ? Si tu es en bifex. D'accord. Tu veux le Dakar Baletz. C'était plutôt Dakar Baletz, mais... Tu tapes le Dakar Baletz, c'est plus non-star. Tu as une énorme âge dans la main, puis tu veux une petite dague là, puis tu crates. Plus tard. Oui, Gisèle. Très bien. Est-ce que vous faites autre chose ou pas ? Je suis assis. Regarde, est-ce que l'armure en cuir, tu peux l'équiper ? Tu vas dire... C'est une énorme âge aux reflores. En fait, les reflores ne sont pas très habillées. Simplement, c'est plus... Tu vois, des lanières de cuir et tout ça. Du coup, tu peux les ajuster sur toi si tu veux. Tu peux essayer de faire de l'artisanat avec pour essayer de bien les mettre. En tout cas, Arkane est en train de sauter sur les reflores. Est-ce que tu voulais savoir exactement ce que tu voulais apporter ? Ben, voir si je pouvais apporter sur pied. Mais surtout, voir si c'était portable pour moi. Je ne suis pas... Ben... Mais si ça n'est pas... Donc, c'est que moi, je n'ai quand même pas... Je n'ai quand même pas des trucs de confection pour refaire de l'artisanat. Ouais, mais en soit, tu as une... Ouais, mais genre... Ça ne va pas te faire... Tu vas changer ton signe. Ben, si c'est possible d'obtenir, quoi. Ça va pas... Ok, non. Tu n'es pas en armée en légère, non ? Ben, si. En armée légère, non. Ah, ok. Ben... On tente que... Ben, on va dire que... On verra ça. Ok, mais tu vas pouvoir essayer de travailler là-dessus pour essayer d'améliorer ton... Non, non, non. Ok. Non, plus, ça va. Je peux aller voir mon loup pour voir... Par rapport à ce qu'il a entendu quand l'autre a parlé, le RFR ? Ouais. Ben, du coup, je vais le voir en mode... Plus en mode... Est-ce qu'il l'a bien appris ? Est-ce qu'il l'a bien appris ? Est-ce qu'il l'a bien appris ? Voir comment il l'a appris. Mais plus en mode... Mais non, t'es pas un démon, tu vois. Genre... 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 De loi... Non, de la situation de ça. Ouais. Comme si c'était le... Le mec lui parait de quelque chose qui lui fait peur. Ouais. Qui lui rappelle quelque chose. Je sens que c'est pas forcément... Ce Ray-Lfor là qui lui fait peur. Mais ce qu'il a dit, ça... Lui fait peur. Voilà. Mais il est content de se faire réconforter et tout ça. Je reste avec lui alors. Voilà. Vous faites un peu ça ou vous continuez de le faire ? Oui, pas. Oui. On continue. Ouais. Bon, je l'adore. Je vais laisser un moment. Si, bon, on va peut-être faire un petit point. On va arrêter de courir à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui appelle à l'aide dans des rochers. C'est vrai qu'en plus, je l'ai prévenu... Et j'ai pu voir, mais ça avait l'air bien. C'est un petit peu prévenu la nuit dernière surtout qu'il a falloir commencer à être un petit peu crudant. Ah, mais c'est bien de nous le dire maintenant. Il est aussi. En attendant, c'est la seule personne que j'ai prévue qui a couru droit dedans. Elle aurait pu être prévenu. Dis-le moi que tu sors pourrais avec elle. Je te le dis par ici, ça sera chacun pour toi. On ne va pas pouvoir aider tout le monde dans tous les cas. Il n'en a ni personne. Là, ça n'a plus été. On a eu de l'out. On a eu de l'expérience. Il y a une bonne histoire avant de compter. On a dû faire un JDR Isekai et vous rentrez comme ça vous en parlez comme des gros geeks. Non mais oui, vous allez en trouver des armes. On a eu de l'expérience. On a eu de l'expérience. Et ça évitera la noeuvre à de bien nombreux voyageurs qui vous suivent. J'ai été arrêté. J'ai peur de ce que j'ai dit. J'ai peur qu'ils me voient qu'autant marcher devant. On est vraiment comme ça. On est en train de s'envergner fleurs et tout ça. Il y a moyen qu'on touche de l'argent si on ramène une preuve qu'on a tué des bandits sur les chemins ou tout le monde s'en tape ? Oui. Ils te font de s'en tape ? Bah du coup on peut peut-être juste les enterrer histoire que ça ne s'appuie pas. Mais non mais c'est juste histoire que ça, ça ne développe pas de maladies tout ça. Si tu veux. Les ralphers, les enterrer c'est plutôt ça va donner naissance à un arbre. C'est une autre chose là. Il ne faut pas forcément être pourris. Tu es biodégradable. Non mais il y a nos emails. Les retours, les enfants. C'est quand il y a des retours. Il y a des perceptions. En retour qu'ils le mangent en ce moment même. Tu ne vois rien mais c'est un pays où il y a beaucoup d'oiseaux en ce moment aussi. Mais toi tu sais. Tu ne vois rien alors t'es convaincu de toi même. Tu marches fier. Du coup on abonne tout et on se casse ? Oui. C'est parti. Rapidement ça c'est une tombe respectueuse. Mais non mais j'en suis... C'est pas histoire de nourrir leur mémoire. C'est histoire que ça ne te pourrisse pas. Ça ne te sert pas de même. Même brûler. Oui brûler ça marche aussi. Il faut trouver du bois. C'est l'heure où tout le monde t'en regarde. On t'entend du bois. Non non il y a l'autre qui est mort. On parle de ta manie d'arroser des relfeurs. Je détends encore le regard. Le fleuriste est dans une autre vie. Il ne faut pas de lui parler. C'est vraiment drôle. Bon du coup je fous des rochers. Je fous le oisouel sous un rocher. Très bien. Tu pousses sous un rocher et tu combles les trous avec des petits rochers. Tu le laisses là. Continuez Mathieu. Il est quelle heure ? Là vous êtes vers 13-14h début d'après-midi. Ok. On est bon. Il fait chaud. Il fait chaud. Et pour le soleil ça... Ça devient de plus en plus aride quand même. Toi t'as un peu mal. C'est la première fois que t'as aussi chaud d'ailleurs. Je vais faire une petite pause. Dans le truc ou... Ouais même dans les... Je vais faire une pause de toute manière. Bon vas-y vas-y. Du coup vous arrivez. Fin de journée, il est 17-18h. Vous voyez Rwéfa au loin qui apparaît. C'est là qu'on va faire. Une petite pause. Est-ce que vous voulez arrêter là pour cette session ? Il y a 21h ? 22h. 22h. Ça fait deux heures... Deux heures et mille ? Deux heures et mille ? Ça fait... Deux heures ou trois heures ? Ouais parce que moi j'ai pas encore... En fait on a deux passes. Vous savez quoi ? On propose... Grosse pause. Et on voit. Je vous propose... On va dire qu'on va arrêter là pour ce soir. On va voir au bien compris. Mais... Sinon... Sinon on va s'arrêter là. Et comme ça on pourra recommencer à Rwéfa pour la prochaine session. Pour faire Rwéfa et puis ça suite. C'est comme ça. Je pense que c'est pas un bon endroit pour arrêter. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. Et bisous. Ciao ciao !